Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est super content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On est en route pour aller aux portes ouvertes de l'île comme tout avec Margiva, Arcoiris et les chevaux solidaires. On va sauter dans la voiture et y aller. J'ai pris mon projet tricot, le pull au cas où je ne sais pas trop si je vais avoir l'occasion de tricoter. En tout cas, je suis super contente d'y aller. J'ai également échangé quelques messages avec Pauline de Bulbe Bizarre qui a dit qu'elle serait là également. Je suis également super contente de la revoir. C'est très, 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 très cool. On va partir. Tu viens Loulou ? C'est parti pour une nouvelle journée tricoteste. Je prévois ce matin plutôt genre voiture et achat. Et cet après-midi, espérons-le tricot, tricot et tricot. Voilà. On est à deux minutes du lieu de la porte ouverte. Par contre, je suis un feu rouge. Je vois que vous m'envoyez des messages, Cathy, Elodie, Sandra, pour me dire qu'il y a des nouveaux calendriers de la vente qui sont sortis. Je crois qu'il y a Woolbag et Ars Natura. J'ai vite fait un regard des bouffeurs rouges. Qu'est-ce que c'est un peu les thèmes ? Il me semble que Ars Natura, c'est la jungle. C'est celui dont je me souvenais il y a quelques temps. Et Woolbags, il y a deux mood boards. Il y en a un. Là, je vous dis vraiment, mais de mémoire, mais vous savez, comme les exercices où on vous fait regarder une image pendant une seconde et qu'après, on vous dit qu'est-ce que vous avez vu, OK ? Je vous dis vraiment de mémoire approximative. Il y en a un, c'est les arcs-en-ciel, des couleurs un peu pop, genre un peu comme le monde de Ralph, on va dire. Mais ce n'est pas le thème, c'est juste ce que ça m'a évoqué. Et le deuxième, c'est plus Bleu Nuit. Bleu Nuit, la troisième sort. Oh là là, je crois qu'il y en a une minute, on est à 110 mètres. Mais apparemment, on n'a peut-être pas le droit de se garer devant. Enfin, je n'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien compris dans le mail. Je ne l'ai pas lu assez attentivement. En fait, ce n'est pas que je n'ai pas compris, c'est que je n'ai pas lu attentivement. Là, je vois qu'il y a du monde. Et du coup, voilà, il y a des autres copines déjà. Mais du coup, je ne sais pas comment on fait pour se garer. Donc, je vais chercher le Lidl. Bon, on en reparle de ces calendriers de la vente parce qu'il faut que je trouve le fameux Lidl. Ok, donc je me suis garée sur le parking d'un random primeur. Et voilà, on est en route. Je crois que je me souviens à peu près où c'est. C'est bien comme ça que Cupidon, il se promène un petit peu avant qu'on y aille puisque je vais devoir le porter. Et donc, oui, les calendriers Woolbags. Donc, je vous ai dit, il y en a un un peu arc-en-ciel, très coloré, pastel pop, etc. Et l'autre qui a l'air un peu plus dans les tons sombres, bleu marine, avec un peu comme... Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la deuxième... J'ai arrêté le Waze et je dirais que c'est plus un peu le thème genre Poudlard la nuit ou un truc comme ça. Mais c'est des inventions de ma part en ayant vu une seconde le truc. Donc là, maintenant, je vais le re-regarder attentivement et puis envoyer un message à ma main pour lui dire que je suis bien arrivée. C'est très important. On est dans l'entrepôt. Oui, comme tout. Regardez-moi. La donne de l'air partout. C'est trop dingue. C'est complètement dingue. Il y en a plein. Plein, plein, plein. Je suis avec... Tiens, elle est trop chante. Voilà. C'est super. C'est trop bien. Donc moi, j'ai racheté Gaufre qui était dans la box de Ludivine qui est juste là. de Stranger Things. Donc voilà, je la rachète. Comme ça, j'en aurai pour mon visionnage de Stranger Things. Alors ? Tu veux faire un coucou ? Non, mais tu veux faire un coucou ? Donc je paye maintenant parce que ça... Je sais pas. C'est celle qui... Voilà. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est super beau. Super beau. C'est pas beau. Non mais regardez-moi ces beautés. Celle-là. Moi, Deep. J'ai failli l'acheter. Je me suis retenue parce que je suis super sage. Vous rigolerez bien quand je vous montrerai tout ce que j'ai acheté. C'est trop beau. Bon alors, je suis absolument chargée comme une mule. J'ai acheté 10 fois trop de trucs mais je m'y attendais un peu. Donc voilà. C'est que du bonheur. Il y a un challenge. Genre par le chat capuche. C'est les 2024 grammes. Bref, il y a plein de maths à faire donc évidemment je ne le fais pas. Mais en plus de ça, je pense que je serais... Genre si on décède un prix à la gagnante. Moi, j'aurais genre le prix du loser. Voilà. Parce que j'achète 10 000 fois trop de laine. Mais bon. Après, je l'utilise. Par exemple là, j'ai acheté la laine... Ouh, je suis chargée comme une mule. J'ai acheté la laine pour ma robe de Noël. Mais forcément, je vais l'utiliser. Et chaque année, j'achète ma laine pour la robe de Noël. Chez Lily comme tout. Donc c'est cool de voir les couleurs en vrai en fait. Donc c'était super sympa. Évidemment, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Mais là, je pense que je vais aller faire un petit tour. Voir tricot et stitch à Dreux. Et puis après, on va rentrer et tricoter. Je suis déjà presque remplie. Bon, on repart de les portes ouvertes de Lily comme tout. Et c'était vraiment trop 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 bien. Par contre, j'ai beaucoup parlé. Mais ça m'a fait trop plaisir. Alors déjà, ça m'a fait super plaisir de mettre des visages sur les personnes que j'ai croisées. et qui me parlent en fait à travers les commentaires ou qui regardent mes vidéos. Betty, Sonia. J'espère que ça ne vous fera pas de la peine si je ne vous mentionne pas. Mais c'est parce que là, j'ai plein de choses dans la tête et qu'en plus, je me concentre sur ma conduite. Marie-Lise, Marie-Lynne. Enfin, vraiment trop 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 plaisir. Tout chaud. Désolée, je ne connais pas ton nom. Je ne veux pas y concher ton prénom. Donc voilà. Vraiment trop 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 plaisir de vous voir. Également les artisans, je ne sais pas si on dit artisans, les teinturières et les personnes qui exposaient que je connaissais. Genre Pauline, en fait la dernière fois que j'ai vu Pauline, c'était au pop-up Arco Iris sur un fil à Orsay au mois d'octobre. Et en fait, je vais juste glisser un petit peu genre j'adore ce que tu fais mais je ne vais pas énormément parler. Et en fait, entre temps, on a un petit peu échangé sur les réseaux et puis j'ai vachement regardé ses vidéos etc. Et en fait, maintenant, ça m'a fait plaisir de la voir, d'échanger un petit peu plus avec elle, je lui ai acheté de la laine. Ludivine, évidemment, vous savez que je suis archi fan de l'Arco Iris, donc forcément ça m'a fait super plaisir de la voir. Et puis après, les personnes que je ne connaissais pas forcément, typiquement les chevaux solidaires, les laines étaient absolument splendides. Donc ça m'a fait trop 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 plaisir de rencontrer cette charmante personne qui a surtout une démarche vraiment très très belle, donc c'est super cool. Et également Julie, donc Lily comme tout Julie, et toutes les personnes qui travaillent pour elle et qui étaient super super sympas dans l'organisation. Et puis, c'était vraiment genre, je lui écrirais peut-être un petit message après puisque là je pense qu'elle doit être un peu surmenée parce qu'il se passe plein de choses quoi. Mais c'était vraiment une super idée, super organisation. En fait, c'était comme un mini salon et du coup, c'était vraiment sympa de participer à toute cette opération et tout. Ça m'a fait trop plaisir de revoir depuis la semaine dernière Laetitia des trois chats et j'ai acheté la bougie gaufre de Stranger Things. Là, je pense que je ne vais pas tarder à re-regarder Stranger Things. Mais j'aimerais bien monter les chaussettes de Dart Sock qui étaient dans la box d'arc-oillerie de Noël quand je commence à re-regarder Stranger Things. Donc, je ne sais pas au niveau des timings de mes autres projets si c'était vraiment malin de me faire ça ou pas. Et puis vraiment, c'était trop, 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 trop bien de revoir aussi des copines genre Jenny. On ne s'était pas du tout concerté pour se voir. Et puis, pof, qui vois Jenny, quoi, du groupe de tricot du 95. Donc, ça fait trop plaisir de se tomber dessus par hasard. En fait, j'ai l'impression que je commence vraiment à connaître des personnes dans le milieu de la laine. Et en fait, j'arrive quelque part et les personnes me connaissent et je trouve ça vraiment trop, trop, trop cool. J'ai vu une maman avec son bébé avec des petites oreilles de, comment on appelle ça ? Des oreilles d'oursons mais c'était beaucoup trop mignon. Voilà, surtout, si vous avez envie de me parler, enfin, parce que je ne vous force pas à venir me parler même si vous me voyez. Mais si vous avez envie de me parler, sachez que moi, ça me fait extrêmement plaisir d'échanger avec vous et de vous rencontrer. En fait, limite, je pourrais aller dans des événements comme ça, juste pour parler à des gens et voir de la belle laine et rien acheter. C'est absolument pas ce que j'ai fait aujourd'hui, par contre. J'ai acheté 10 000 fois trop de trucs. Et là, roulement de tambour, s'il vous plaît, je suis en route pour la mercerie aux moutons qui tricotent à Dreux. Aller voir le pop-up de Trico Vistich. Je pense que je vais acheter un des chevaux de laine à chaussettes. On va essayer d'être un peu raisonnable parce que là, j'ai vraiment beaucoup acheté. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Il me tarde d'être à la maison pour vous montrer tout ce que j'ai pris. On a un petit peu tricoté, on s'est posé sur place. Vraiment, c'était super super sympa. Et j'ai une petite copine qui m'a écrit pour me dire Oh, grâce à toi, j'ai vu qu'il y avait ça, mais le lien Calendly ne fonctionne plus. C'est trop dommage, j'aurais bien aimé venir. Je pense, en tout cas, là quand j'y étais, donc j'y suis allée le matin et là je suis restée deux heures. C'est pour avoir un ordre d'idée du nombre de personnes. Mais que si vous voyez cette vidéo demain matin et que ça vous donne envie, dans la journée, de retourner parce que c'est sur deux jours. Je pense que vous êtes les bienvenus. Moi, ils ne m'ont pas contrôlé à l'entrée pour voir si je m'étais inscrite ou pas. Julie, elle m'a reconnue parce que moi, j'avais demandé si je pouvais venir avec mon chien. Et si vous voulez venir avec votre chien, demandez lui. Mais sinon, si vous voulez venir avec vous-même ou vos enfants, je pense que vous pouvez, même si le lien de Calendly pour s'inscrire ne fonctionne plus. Après, ne faites pas un mouvement de foule. Je ne peux pas dire des bêtises, mais je pense que c'est quand même assez chill. Et je vous le recommande parce que c'était vraiment super convivial. C'était comme un mini salon, en fait. Mon seul regret, c'est que quand je suis arrivée, il n'y avait pas grand chose de Margiva. Et du coup, j'ai un petit peu regardé ce qu'elle avait, mais brièvement. Mais en même temps, ce n'est pas plus mal. Je sais que j'aurai d'autres occasions d'acheter chez Margiva un jour ou l'autre. Ou même peut-être un jour, pourquoi pas faire une commande spéciale. Si un jour, elle trouve un tissu avec des cupidons fond rose, je l'achète direct dans toute la gamme des choses qu'elle fait. Mais voilà, c'était vraiment très très cool. C'est ça que je veux vous dire dans l'ensemble. Donc là, nous sommes partis pour environ 1h06 de route. Je vais sûrement écouter un petit podcast en ce moment. J'écoute rarement des podcasts et je ne suis pas fan de livres audio. En fait, je n'aime pas quand ça me parle dans ma tête. J'aime mieux lire et avoir le truc, avoir ma propre voix dans ma tête qui me parle, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, il y a un podcast qui m'intéresse. C'est dans un podcast qui s'appelle Fais main. Et c'est l'épisode où en fait, elle interroge laine amourée. Et comme je n'ai jamais acheté chez elle, mais j'admire beaucoup ces laines. Je me dis que je vais sûrement m'écouter ça pendant la route. Comme ça, je reste dans mon mood laineux à fond à fond. Donc, on arrive dans à peu près 15 minutes. Ça va, la route, elle est passée super vite. J'ai bien réfléchi, écouter des trucs et tout. Et je pense qu'en fait, on va se faire genre une petite après-midi à Dreux. Parce qu'il y a une petite copine qui m'a dit qu'il y avait un truc à voir. Genre une cathédrale ou un palais. Il faudra que je reprenne son message parce que je me souviens plus. Genre un monument à voir. Et sinon, le divine arco-iris m'a dit qu'il y avait un petit café. Genre salon de thé sympa. Sisters, quelque chose. Ça pareil, il va falloir que j'aille sur Google pour retrouver. Je ne sais pas si c'est grand, Dreux. Je n'ai jamais entendu parler de cette ville avant, genre hier, de voir qu'il y avait un pop-up à la mercerie aux moutons qui fricotent. Mais je vois plein de panneaux. Depuis longtemps, je vois des panneaux en direction Dreux. Donc, je me dis que ça doit quand même être une ville conséquente. Par contre, sur le chemin, il n'y a eu aucun back drive. Donc, j'ai vraiment faim et j'ai vraiment envie de manger un McDo. Il y avait un KFC, mais je n'aime pas trop le KFC. Donc, bon, voilà. Si je tombe dessus, ce serait vraiment fantastique. Mais sinon, du coup, au salon de thé, je pense qu'il y aura sûrement des trucs à manger. Mais c'est toujours la question. Alors, je ne peux pas trop m'attendre à pouvoir rester sur place, etc. Bah, c'est comme je suis avec Pupinon. Si je mets toute ma faim dans le salon de thé et qu'au final, à l'entrée, ils me disent Oh non, les chances ne sont pas que ça plait. Et bien, je vais être bien embêtée. Donc, si je tombe sur un McDo ou un truc qui me fait envie avant, ce serait quand même pas mal. En tout cas, je suis super heureuse d'avoir l'opportunité d'aller voir Trico & Stitch. C'est des laines que je crois que je n'ai jamais vues en gré. Et je ne sais même pas si, sur des projets de Trico Bine, si peut-être une fois, il me semble que Elodie, elle avait son calendrier, Elodie Binet, Elle avait son calendrier de l'Avent l'année dernière et qu'on avait fait une soirée Trico chez Marie. Et qu'elle était en train de tripoter ça. Et je sais que c'est très pop, plein de couleurs et tout. Donc, je vais voir si je peux me trouver un petit écheveau de laine à chaussettes. Mais ouais, je suis très contente d'y aller et du coup de découvrir cette ville Dreuil, je crois qu'on est dans le Val de Loire. C'est une région que je ne connais pas du tout. Je suis nulle en région de France. Vous savez, je vous fais le récap des différentes régions, enfin, des événements. Et puis, je vous mets la région entre guillemets. Je suis sans cesse en train de devoir regarder parce que souvent, quand on vous annonce un événement, on vous dit ta ta ta, a been love task. Moi, je ne sais pas du tout où c'est quoi ce genre de ville. Donc, c'est assez cool. J'étends ma culture géographique. C'est plutôt cool. Merci parce que c'est en partie grâce à vous. J'ai trouvé une place très facile et directe. Donc, ça, c'est génial. Je vais aller voir. Je vais prendre un petit ticket. Et puis, let's go dans Dreuil, découvrir cette ville. Il y a des jolies. C'est assez joli. Je vais montrer. Vous voyez, c'est joli. Le petit balcon avec les briques et tout. Très, très sympa. C'est sympa quand même. On se croirait un peu à la montagne avec les trucs en bois comme ça. Et ça, c'est peut-être le monument là. Le fameux monument. Je ne sais pas où c'est peut-être celui-là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Ça ressemble aussi un peu à Feltin, je trouve. J'ai raté le passage. Mais regarde, c'est vraiment... J'allais dire, on ne se croirait pas en Ile-de-France. Mais évidemment, puisqu'on n'y est plus. C'est marrant. Je découvre des trucs. On doit bientôt être là, je pense. Je pense qu'on arrive bientôt. Et voilà. On y est. Sympa, il y a des tables devant. On va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. C'est là-bas. Il me plaît beaucoup. Ça, c'est incroyable aussi. Il y a là-bas. Je pense que je vais prendre celle-là. C'est trop beau. Elle vient faire une vente aujourd'hui. Donc, voilà le pop-up de Christelle au mouton qui tricote. C'est une super boutique. J'ai déjà fait beaucoup d'achats aujourd'hui. Donc, je n'ai pas acheté à la boutique boutique. Par contre, j'ai acheté un super écheveau à Christelle qui est d'une douceur et d'une gentillesse. C'était la première fois que je l'ai rencontrée. Très, très grande. Et c'est laine toute plus belle les unes que les autres. Donc, voilà. Dans 100 mètres, tournez à gauche sur rue Saint-Pierre. Au cas où tout le monde voulait savoir où est-ce que j'allais. Sous les recommandations de Ludivine chez les Sisters, voir s'ils nous accueillent pour manger un petit truc. Et en fait, il s'est mis un peu à pleuvoir. Donc, je ne sais pas si on va beaucoup se balader dans Dreux. Mais on se balade déjà. Donc, c'est déjà ça. C'est vraiment super mignon cette ville. Très, très jolie. Bon, et bien visiblement, c'est fermé. C'est bien dommage. On a très faim. On va retourner dans le 95 où il y a des McDo à toutes les coins d'autoroute. Ok. Donc, nous allons repartir en direction du McDoise de chez nous. Et après, bon là, il se met à pleuvoir pas mal. Tant mieux qu'on s'est réveillé et bougé tôt ce matin. Parce qu'on a comme ça bien profité. C'est trop agréable, je trouve, de conduire quand il fait beau. Donc là, on va rentrer. Et s'il pleut vraiment pas mal et qu'on arrive un peu tard et tout, on va inviter mamie à la maison. Et on va tricoter devant la télé toute l'après-midi. Si il refait beau ou God knows, on va peut-être aller faire une grande balade dans le golf. Qu'est-ce qu'on dit ? Il a besoin de réfléchir. Tu ne peux pas boire un peu quand même ? Ouais. Ça fait depuis ce matin qu'il n'avait pas bu. Et je lui ai proposé de multiples fois. Mais il n'avait pas soif ? Encore un petit peu ? Ok. Moi aussi, il va falloir que je boive. Mais bon. Voilà. Et si mamie ne peut pas venir, on va tricoter en lisant The Witcher. J'aimerais bien le finir ce week-end. Comme ça, je le rendrai à la bibliothèque. Je crois que j'ai reçu un rappel. Et en plus, à la bibliothèque. J'emprunte des livres pour Miss Chloé. Parce qu'elle n'a pas de compte. Notre bibliothèque, c'est gratuit. Mais elle n'a pas de compte. Parce qu'elle n'en a jamais fait un. Et après, elle met 10 ans à les lire. Et elle ne me les rend pas. Et moi, du coup, j'ai des malus à la bibliothèque. Enfin, je reçois des rappels à la bibliothèque. Elle est coquine, hein ? Ta marraine. Ben oui. Et puis, j'ai trop hâte de vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et de beaucoup papoter avec vous. Là, mes tricopines que j'ai croisées, elles m'ont dit, les vidéos, plus c'est long, mieux c'est et tout. Donc, je me dis, grosse séance de papotage tout à l'heure. Voilà. Donc, on est rentré. Je ne sais pas si vous jugez. Genre, le truc que j'ai acheté, c'est vraiment pas raisonnable. On va partir faire une petite balade. Et puis après, je pense qu'on va inviter mamie. Parce qu'il pleut. Donc, on ne va pas faire une grande balade. Mais ça va nous faire du bien. Une petite balade a pris toute cette voiture. Donc, on est bien rentré de balade. Voilà. Capitaine reprend sa place habituelle. J'ai vu qu'il restait des calendriers Woolbags en vente. Et j'ai également vu que Art Natura a posté des informations sur son calendrier. Donc, je pense que ma plus grande urgence, c'est de vous faire les fiches sur Insta au cas où vous êtes intéressé principalement par les calendriers Woolbags. Parce que ceux de Art Natura, ils rentrent en vente demain. Et puis après, je vous propose que je vous montre mes achats du jour. Bon alors, il est grand temps que je vous montre mes achats des portes ouvertes de Lily comme tout. Voilà. Je ne sais pas par quoi commencer. Je vais prendre un peu comme ça vient. Donc déjà, j'avais pris ce petit tote bag. Autant vous dire qu'il a été rempli et plus encore. Donc, ce que j'ai pris, je vous montre. D'abord, un truc qui n'a pas de rapport avec le tricot à proprement parler. Mais j'ai repris la bougie gaufre parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup de la mienne. Et à peine, je l'ouvre. Incroyable. C'est une bougie que j'avais découvert dans la box d'Arco Iris Stranger Knit, Stranger Christmas. Et c'est une bougie les trois chats. Laetitia, je te fais un énorme bisou. J'ai découvert que Laetitia faisait des podcasts tricot sur YouTube. Personne ne m'avait prévenu. Merci. Non, je rigole. Donc, j'ai très hâte de regarder sa chaîne. Mais elle est absolument adorable. On se voit toutes les semaines, en fait, en ce moment. Laetitia, qu'est-ce qu'il y a le week-end prochain ? Malakoff. Laetitia, je ne sais pas si tu vas à Malakoff. Mais on se reverra, en fait, être encore un week-end. Et donc, voilà. J'ai repris la bougie gaufre. J'ai beaucoup médité sur mes envies tricotesques, etc. Et en fait, je pense que je vais me mettre dans un mood de Stranger Things. Et que je vais monter les chaussettes d'Art Sock. Parce qu'il y a un cale, en ce moment, organisé par Arco Iris et même les Anges Tricotes. Donc, je me vois bien. Parce que là, je ne suis pas encore dans un mood où j'ai envie de regarder Bridgerton. Vous voyez ? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Donc, je me dis, Stranger Things, en général, je regarde plutôt fin août. Mais bon, peut-être, why not le regarder ? Comme ça, je peux participer au cale également. Et voilà. Voilà ma réflexion. Donc, je ne vais pas tarder à monter ces chaussettes-là. Je pense qu'en plus, ça avance plutôt vite. Et en plus, ce que je me suis dit également, c'est que là, la manche de mon pull que je suis en train de faire actuellement, elle est en bon cours, quoi. Et en fait, j'ai encore plein de rendez-vous médicaux où je dois rester les yeux fermés comme ça pendant 25 minutes. Donc, je me dis, une fois que j'aurai dépassé la partie du jacquard de la chaussette, ce serait le bon projet à emporter. Voilà toute ma réflexion. Je continue avec mes achats. Donc, je vous montre ce que j'ai pris chez les chevaux solidaires. C'était la première fois que j'ai acheté à cette marque. Mais j'ai trouvé ça vraiment leur démarche super cool, etc. Et donc, j'ai pris deux bases différentes. J'ai pris la base solstice 100% mérinos non superwash 360 m pour 100 grammes dans le coloris fantastique. Et pour aller avec, j'ai pris la base atmosphère 72% kit mohair 28% soie 420 m pour 50 grammes. Donc, dans la même couleur. Regardez-moi ça. Je suis amoureuse. Mais à la base, je l'ai acheté. Là, je suis en train de complètement changer d'avis. À la base, je l'ai acheté pour me faire un bonnet et des moufles. Mais en fait, là, je suis en train de complètement changer d'avis. J'ai envie d'un pull, en fait. J'ai envie d'un pull. Et je pense que je n'en ai pas assez pour faire un pull. Bon. Je vais réfléchir. Mais en tout cas, couleur incroyable. Et c'est vrai que je devrais peut-être me faire un peu plus d'accessoires. Genre des moufles. J'en ai pas, par exemple. Donc, voilà. Bonnet, moufle, ça pourrait faire trop beau. C'est un patron qui fait partie du livre 52 Weeks of Accessories. Je ne vais pas essayer de prononcer le nom. Mais c'est le seul combo bonnet moufle assorti qui est dans le livre. Et le bonnet, c'est le tout premier patron du livre, si vous l'avez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Chez Bulbe Bizarre. J'ai acheté deux à deux coups différents. Parce que j'avais pas vu. Et puis après, j'y suis revenue, etc. Wouhouhou ! C'est le coloris Pan. Ça, c'est pour me faire un bonnet également. En fait, en ce moment, j'ai pas mal envie de... Depuis que j'ai reçu en cadeau le livre 52 Weeks of Accessories, j'ai pas mal envie de me faire des bonnets, des trucs comme ça. C'est vrai que j'en ai un peu moins. J'ai pas mal de vêtements. J'ai pas mal de chaussettes. On ne va pas se mentir. Mais voilà, je pense un bonnet, ça pourrait faire super super beau. Et voilà, j'adore, 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 j'adore. Et après, j'ai acheté la mystérieuse. Alors, en fait, je lui ai demandé parce que moi, j'ai le livre... Attendez, je vais vous le montrer. J'ai le livre qui m'a été offert un super cadeau de Noël par Chloé. des tricots de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, que j'arrête pas d'appeler le cauchemar avant Noël. Et tous les gens, ils me regardent en train de me dire de quoi elle parle. Et en fait, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et donc, dans ce livre, je le sors parce qu'après, je vais sûrement le feuilleter. Il y a donc plein de patrons en rapport avec ce film animé. Et donc, j'aimerais bien, voilà, faire des patrons qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Donc, il faudrait que je regarde un peu plus attentivement. Mais typiquement, ça, c'est super beau. Voilà. Sauf que j'avais pas vraiment connaissance de Bubba Bizarre à l'époque où elle a sorti sa collection mystérieuse avec l'étrange Noël. Du coup, j'en avais pas acheté à l'époque. Mais là, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai ce livre et tout. Ou est-ce que nan, nan, nan. Et elle m'a dit, ah, mais j'en ai là. Et en fait, effectivement, elle en avait là. Et du coup, j'ai acheté celle-là. Et voilà, je suis trop, trop, trop contente. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais ce sera définitivement un patron de ce livre-là. Regardez tous les patrons de dingue qu'il y a. C'est beaucoup trop cool. Et donc, ce coloris-là, il s'appelle Que vois-je ? Et c'est en Stellina Gold. Voilà, c'est beaucoup trop beau. Donc, ces deux-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai acheté une tonne de laine. C'est la Snefug de Camarose. Et je vais poser le plastique. Ça, je l'ai acheté à Lily comme tout, la boutique. Et chaque année, en fait, j'achète ma laine de la robe de Noël chez Lily comme tout. Parce que les robes de Noël que je fais, c'est dans la... C'est dans... La designeuse, c'est une danoise qui utilise des laines, voilà, un peu genre qui sont pas disponibles partout. Et chez Lily comme tout, ils ont quand même une grande sélection de laine. Et du coup, là, je voulais... Donc, je sais déjà la robe que je vais faire cette année puisque c'est Claudine qui m'a offert le patron. Encore une fois, merci. Et donc, je sais qu'il fallait de la Snefug que j'ai déjà utilisée dans une autre robe. Et là, c'était trop l'occasion. C'était trop bien parce que j'ai pu voir toute la Snefug. D'ailleurs, Marie-Lise m'a bien aidée à ce qu'on choisisse et tout. J'ai pu voir toute la Snefug, voir les couleurs qui me plaisaient bien, etc. Finalement, j'ai absolument flashé sur ce blanc. Et en fait, c'est une robe qu'il faut donc tricoter avec cette laine-là, plus un brin de mohair ou deux. Donc, je me tâte potentiellement si j'aimerais bien trouver un petit mohair à paillettes. Ou utiliser un fil de lurex avec également un mohair. Enfin voilà, je réfléchis. Mais je me vois bien avec une robe blanche et des petites touches argentées. Je pense que ça ferait très joli. Ou doré, je ne sais pas. Mais voilà, un petit peu de paillettes, ça fait toujours du bien. Donc là, j'ai acheté 15 pelotes de Snefug pour la robe de Noël que j'ai l'intention de faire. C'est la dernière robe que Augustine's Anne-Sophie Veiling a sortie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris également à Lily comme tout ? Et j'espère que ça va vous faire plaisir que j'ai acheté ces aiguilles. Parce que souvent, vous me demandez si je les ai, si je les ai déjà vues, etc. Puisqu'elles sont roses. Donc voilà, j'ai une première paire. C'est les Adi Unicorn. Et là, j'ai pris donc les 80 cm. Donc un câble de 80 cm et des aiguilles de 3 mm. Parce que dans mon kit d'aiguilles, les aiguilles, elles commencent à 3,50. Donc je n'en avais pas encore des aussi fines. Et j'en ai potentiellement besoin pour terminer un des encours de ma maman. Et puis, j'en aurais sûrement besoin un jour ou l'autre. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de les tester. Ce sont des aiguilles. Alors, la raison principale pour laquelle elles me plaisent, c'est qu'il y a le câble rose. Mais également, qui sont un peu incurvées comme une corne de licorne. Voilà. Julie, j'espère que tu regardes ma vidéo. Et en fait, je ne sais pas pourquoi sur le site, j'avais l'impression qu'elles étaient genre super incurvées. Je vais avoir du mal à vous montrer. Mais en fait, non. C'est juste un peu incurvé quoi. Donc je pense que ça ne va pas me gêner spécialement. J'avoue que je n'étais pas hyper chaude pour l'incurvation. Mais en fait, je pense que ça va aller. Voilà. Donc je suis très 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 contente d'avoir trouvé ces petites aiguilles. Typiquement, voilà, limite comme tout. Moi, je passe des commandes pas très régulièrement. Mais dès que j'ai besoin d'un petit matériel, etc. Je sais que je peux passer commande. Et puis en plus, parfois, la commande, elle est accompagnée d'un petit sachet de thé, un petit truc. C'est quand même un peu, même si c'est, je pense, quand même une entreprise de conséquences parce qu'elle doit fournir pas mal de monde en laine, etc. Mais il y a quand même la petite touche personnelle. Et puis c'est français, etc. Donc ça, c'est toujours très cool. Je pense que dans ce sac, voilà, j'ai encore plein de Snefug. Donc voilà, et j'ai dû, j'ai dû, enfin j'étais contente, acheter un tote bag à l'écheveau solidaire parce que j'avais plus du tout de place. Donc j'ai pris celui-là. Puis ça me fait plaisir d'acheter à l'écheveau solidaire puisque du coup, c'est solidaire, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Eh bien, j'ai des choses là-dedans, tac, tac, tac. Alors, je suis allée au stand de Arco Iris et j'ai été relativement raisonnable. C'est-à-dire que j'ai pris un mohair. C'est la première fois que je vais tester le mohair d'Arco Iris qui donc s'appelle Da Lace. Il doit y avoir une référence à la pop culture que je ne connais pas. Oh non ! C'est 70% kit mohair et 30% soie, 420 mètres pour 50 grammes. Et c'est le coloris Léoc que du coup, je vais associer cette laine, je l'avais déjà, avec cette laine-là pour me faire un bonnet. Voilà. C'est trop beau, j'adore ces couleurs. Peut-être que ce projet-là, je vais le garder en attente parce qu'en prévision du calendrier de l'avant de Outlander, donc qu'on va déballer avec ma maman, je pense que c'est principalement ma maman qui va le déballer au mois de décembre. Si j'arrive à la voir lundi, j'aimerais bien regarder la série et j'aimerais bien partager ce moment avec ma maman et tout, bien qu'on est toujours sur Gilmore Girls et qu'on a tout Vampire Diaries à regarder après. Donc, on n'avance pas sur les séries, mais ce n'est pas grave. Et du coup, je me verrais bien tricoter ça pendant qu'on regarde la série. Je pense que ce serait sympa et je pense que je profiterais plus du calendrier de l'avance si j'ai vu la série ou si j'ai lu les livres avant. D'ailleurs, je vais peut-être lire les livres et ça, je ne vais pas le faire avec ma maman. Donc, peut-être que je tricoterais ça pendant que je lis les livres. Voilà. Et deuxième chose que j'ai également acheté pour ma maman, j'ai acheté un écheveau de Lady Crawley. Ça, ça vient de Downton Abbey, série que je n'ai pas vu non plus. J'aime pas trop les trucs ultra historiques. Downton Abbey, il n'y a même pas de magie, il ne me semble pas. Donc, ce n'est pas une série qui va beaucoup me plaire à moi personnellement. Mais ma mère adore, elle a tous les DVD et tout. Donc, c'est de la Goldfinger 75% Merino Superwash 20% Nylon 5% Stellina Doré. Et c'est beaucoup trop joli. Donc, je vais aller vous chercher. Je vais vous expliquer un petit peu mon plan. Vous vous souvenez qu'en Espagne, j'avais acheté un écheveau qui nous représentait bien toutes les deux, ma maman et moi. Sauf que cet écheveau est absolument porté, disparu. Non, il est juste là. Voilà, j'ai acheté cet écheveau-là en Espagne pour représenter ma maman et moi, puisqu'il est bleu et rose et que ça nous représente bien. Et je me suis dit que ces deux couleurs-là ensemble, ça pourrait faire très joli, dans genre des petits matching mitaines ou des petits matching gants, quelque chose comme ça. Voilà, je pense que ça pourrait faire très, 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 très beau. Donc, on va voir. J'ai un patron un petit peu en tête. En fait, j'en ai deux. Mais je pense que le principal, c'est un patron qui est également dans le 52 Weeks of Accessories. Il me semble qu'il y a des perles dessus. Donc, il va falloir que je vérifie ça parce que malheureusement, je n'ai pas le livre 52 Weeks of Accessories en physique pour vous le montrer. Mais un avantage d'avoir la version digitale, c'est que du coup, pendant que j'étais, par exemple, dans la file pour les chevaux solidaires, je regardais le livre et je regardais exactement combien de mètres j'avais besoin. Parce que sur Ravelry, les informations, elles étaient un peu erronées. Donc, voilà, faites attention. C'était pas... C'était pas... Ou alors, je comprenais pas bien, mais j'ai l'impression que c'était un peu erroné, les informations de métrage et de type de laine qu'il fallait. Donc, j'ai regardé directement dans le livre et ça, c'était bien pratique. Et ensuite, chez Arco Iris, voyons voir. Du coup, j'ai récupéré... Non mais Arco Iris, les couleurs, elles sont dingues. J'ai récupéré le petit accessoire qu'il manquait à ma commande. Elle était trop sympa, trop maligne de l'avoir apportée. Enfin, c'était trop cool qu'elle me l'ait apportée. En fait, je lui avais dit, comme il manquait un accessoire dans ma box, je lui avais dit, écoute, moi, je suis... Enfin, déjà très contente de tout ce que tu nous as envoyé. Si tu veux me l'envoyer avec le prochain envoi, ça t'économise des frais de livraison. Mais elle me l'a carrément apportée. Donc, c'était top. Et donc, c'est des petits embouts d'aiguilles. Non mais comment on voulait pas que je castonne un truc Stranger Things avec ça, quoi ? Pour... Donc, des petites... Bah... Demogorgon, mais embouts d'aiguilles. J'adore ! Voilà. Et... Ensuite, j'en ai un peu partout. Je suis désolée. C'est pas très rangé, mes affaires. Mais voilà. Ensuite, elle m'a laissé choisir dans sa collection d'embouts d'aiguilles. Et donc, j'ai pris la Reine des Neiges ! J'ai pris la Reine des Neiges ! Et je me demande si Bulba Bizarre, elle les a prises aussi, parce que j'ai l'impression qu'elle avait l'air assez intéressée. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'espère que je vais arriver à avoir également le calendrier de l'Avent Bulba Bizarre, pour pouvoir mettre mes petites Reines des Neiges sur mon projet pendant que je le tricoterai. Le calendrier de l'Avent Outlander, il vient avec un patron. Je pense que ça va être un châle, parce que Outlander, même si j'ai jamais vu la série, ça m'évoque bien des châles et tout. C'est pas grave, je le ferai pour ma maman. Ou si elle a envie de le tricoter, mais je ne pense pas. Le calendrier Bulba Bizarre, c'est le calendrier que j'ai vu pour l'instant, avec le plus de patrons inclus dedans. Il y a trois patrons. Je pense qu'il va y avoir un patron de chaussettes. Je croise les doigts pour qu'il y ait un patron de chaussettes. Et après, sûrement un patron de chaussettes. Enfin, je ne sais pas trop, mais j'espère qu'il y aura un patron de chaussettes en tout cas. Voilà, donc je crois que parmi mes achats à Lili comme tout, enfin, borses ouvertes Lili comme tout, je vous ai tout montré, mis à part. Et c'est le truc qui m'a coûté le plus cher, mais ça, j'en avais réellement besoin. Parce que malheureusement, malgré tous ses efforts, Claudine n'a pas réussi à faire réparer mon bobinoir. Est-ce que ce n'est pas trop gentil que Claudine se démène pour faire réparer mon bobinoir ? Mon bobinoir, c'est Claudine qui s'en occupe. C'est vraiment trop, trop, trop gentil. Et d'ailleurs, Claudine, je sais que je regarde ma vidéo. Claudine, elle va demain aux portes ouvertes. Il y aura plein de trucs, il y a plein de trucs. C'est immense, c'est incroyable. Il y a des murs entiers de laine et tout. Ne t'inquiète pas, il y aura plein de trucs même le dimanche. Et je vous encourage à y aller si vous avez envie. Même le dimanche, il y aura plein de trucs. Et c'était trop génial. C'était vraiment super bien organisé pour un truc qui a été annoncé, pas à la dernière minute, mais qui s'est un peu organisé. Voilà, ça ne fait pas des mois et des mois qu'on le sait. J'ai trouvé que c'était super bien organisé. Et Sonia, l'atelier de l'artisane qui était un peu réticente à propos du monde. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je n'ai pas trop... Quand il y a vraiment une foule, oui, mais je n'ai pas trop de soucis avec être dans un lieu où il y a du monde. Mais moi, j'ai trouvé que ça allait. J'ai trouvé que ce n'était pas du tout... On était tous les uns contre les autres. J'ai trouvé qu'on avait l'espace de circuler autour des stands. J'ai trouvé que c'était comme un mini salon, en fait. Et c'était vraiment, vraiment super bien. Donc, je vous montre le truc que j'ai acheté, qui est en réalité, on va dire, un cadeau de ma maman, parce que sinon, ça va lui faire de la peine, même si c'est moi qui l'ai acheté. Parce que comme Claudine n'arrive pas à faire réparer mon bobinoir, en tout cas pour l'instant, en fait, il faut tout simplement que je trouve une autre courroie qui fonctionne. Mais j'ai justifié cet achat parce que même quand mon bobinoir fonctionne, c'est un peu chiant de tourner tout le temps comme ça. Donc, je me suis fourni un bobinoir électrique. Voilà le truc de la grosse flemmarde. En fait, donc, elle en avait en stock. Enfin, elle avait annoncé qu'elle en avait il y a quelques temps. Et du coup, ma maman, je ne sais plus pourquoi elle voulait m'acheter un truc. Donc, je lui avais dit, écoute, j'aimerais bien, si tu veux m'acheter un truc, j'aimerais bien ça. Je m'en servirai. C'est un truc utile et tout. Et en fait, je pense qu'elle... Et en fait, donc, je savais qu'elle en avait que 30 en stock, Julie. Donc, à chaque fois, je rafraîchissais en fait le compte et j'ai vu qu'il n'en restait que deux. Et tout d'un coup, j'ai rafraîchi et j'ai vu qu'il n'en restait plus. Et en fait, j'ai pensé que c'était ma mère qui l'avait pris. Donc, je lui ai dit, ah, j'ai vu que tu m'as même pris le bobinoir. Et là, elle me dit, bah non. Je lui ai dit, ah. Et en fait, elle ne l'avait pas pris. Donc, elle était trop triste parce qu'elle n'avait pas compris qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et moi, en ce moment, du coup, je n'ai rien pour bobiner. Et donc, du coup, j'ai demandé. J'ai dit, excusez-moi, est-ce que vous en avez encore ou est-ce que vous en avez reu et tout ? Et elle m'a dit, oui. Donc, je l'ai acheté direct. Elle m'a dit, j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc, je le garde pour les personnes qui me demandent. Je vous le demande. Je vais lâcher tout de suite, voilà. Donc, je vous propose qu'à l'occasion, peut-être demain, on le teste, on le déballe et tout. Mais en tout cas, voilà. Le Electric Winder. Hâte de le tester. Donc, tout ça, c'était super. Et après, je suis allée donc à Dreux. Très, très intéressant comme ville. Pour visiter la mercerie aux moutons qui tricotent, qui était une très jolie mercerie. Et j'ai donc pu admirer les très belles laines de tricot et stitch. Et j'ai été un peu raisonnable. Comme je vous l'avais dit, j'ai annoncé et j'ai fait. J'ai acheté un écheveau de laine à chaussettes qui s'appelle Soleil d'hiver. Voilà. Et je le trouve tout simplement sublime. Voilà. En Lurex. Dans une base qui s'appelle Lurex Fingering. 75% Merino Superwash. 20% Nylon. 5% Lurex. Voilà, voilà. Voilà tous mes achats. C'est déjà un énorme. On ne va pas se le cacher. Donc, maintenant, il va falloir que je tricote tout ça. Soyons un petit peu... Motivons-nous. Et vous savez ce que je vais faire là en parlant de motivation ? Je vais mettre un timer de 30 minutes. Je vais regarder... Bah tiens, je vais regarder une vidéo des 3 chats. Je vais regarder genre un podcast, je vous dirai lequel après, de Laetitia, les 3 chats. Et je vais ranger un peu mon bureau et référencer toutes ces laines que j'ai achetées sur Ravelry. Allez, on se motive. C'est parti pendant 30 minutes. Et après, je me poserai avec vous pour tricoter et compapote. Bon, ça ne soit peut-être pas. Mais en réalité, j'ai un peu libéré de l'espace. J'ai rangé dans mes coffres et j'ai mis toutes mes laines que j'ai achetées et qui n'étaient pas encore rentrées sur Ravelry. Je les ai rentrées dans Ravelry. Donc, maintenant, pour me récompenser, en fait, je suis pressée d'utiliser mon bobinoir électrique. Donc, je vous propose qu'on bobine quelque chose. Et puis, voilà quoi. On peut le justifier parce que j'ai rentré vraiment... Ça m'a pris beaucoup plus que 30 minutes. Notamment, je pense car je ne suis pas la plus douée de Ravelry. Mais je vous propose qu'on mette en route ce bobinoir électrique. Comme ça, je vous dirai ce que j'en pense, etc. Ok, j'aimerais bien le faire tourner un tout petit peu à vide avant de... Là, il y a une molette. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je vais juste pousser le levier, voir ce que ça donne. Oh là là ! Bon ben, ça tourne ! Je ne sais pas trop ce que ce petit truc sur le côté veut dire. Ma foi... Peut-être c'est le sens de rotation. En tout cas, je vais bobiner cet échevau. Et regardez avec moi si ça fonctionne bien ou pas. Là, je l'ai mis dans une position juste pour le tester. Après, je ne sais pas ce qui sera le plus pratique pour moi. Peut-être un peu plus sur le bord de la table. Ouais. Donc après, je vais m'organiser un peu mieux. Là, c'est tout nouveau. Donc là, je vais bobiner la bien-aimée en coloris Fujimoto. Très belle laine, soit dit en passant, même si ce n'est pas exactement le propos. Je trouvais que ça m'intéressait de faire le test avec une laine un peu variée. Donc voilà. Là, j'installe sur mon bobinoir. Je vais vérifier que la laine ne soit pas emmêlée ou quoi parce qu'elle se déroule bien pour la machine. On va voir. Je suis super excitée. Franchement, si j'ai un bobinoir automatique fonctionnel, ça va me révolutionner la vie. Parce que combien de fois j'ai eu la flemme de bobiner. Et donc, je faisais genre un autre projet avec de la laine déjà bobinée ou des trucs comme ça. Ou alors, j'avais pas envie de bobiner. Enfin, donc je faisais d'autres trucs et tout. Après, quand j'avais le bobinoir qui marchait plus, je... Est-ce que c'est mieux ? Oui. Après, quand j'avais le bobinoir qui marchait plus, je devais bobiner à la mano. C'était vraiment horrible. Je sais pas si j'ai pris une meilleure file. Bon. On va voir ce que ça donne. Je vous montre ça. Je vais vous montrer juste comment je le mets en place. Donc, je pense... C'est super dur, par contre. Ok. Ça, je sais pas si c'est normal. Et après, je le mets comme ça. Ma foi. Voilà. Et c'est parti. J'allume la machine. Je tiens le truc. Oh là là. Je sais pas pourquoi j'ai un... J'ai un peu une montée d'adrénaline, là. De faire fonctionner mon débitoir. Mon bobinoir, pardon. Ok. Ouh là, ouh là, ouh là. Ça y est, elle a déjà un problème. J'ai dû faire... Je l'arrête, je l'arrête. Elle a eu un souci. Elle s'est prise là-dedans. C'est un peu la catastrophe. Alors, ne paniquons pas. Vous voyez, la laine, elle s'est prise genre en dessous de la bobine. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Je ne sais pas comment éviter. J'aurais peut-être dû tester ça avec genre un écheveau qui ne soit pas à 34 balles. Oh là là. Comment je me suis débrouillée. Là, j'enlève tout. C'est une catastrophe. Les aléas du direct. Non, non, mais c'est bien que je vous montre que je galère un peu si vous l'achetez. Et puis, on va essayer de trouver d'où vient l'erreur. Parce que là, je pense que ça vient peut-être de moi. Alors, je vais sortir la bobine. Je crois qu'on peut faire ça. Voilà. Déjà là, ça va mieux. Et ensuite, j'essaye de sortir la laine de là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça fait ça ? C'est rentré carrément dans l'engrenage du truc. C'est dingue ça. Alors. Ok. On va faire une deuxième expérience. Je suis encore plus stressée maintenant. Dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller. Ça a l'air d'être verrouillé. Du coup, j'ai peut-être laissé que ça pende moins. C'était peut-être ça. Je vais bien retenir le fil. Est-ce que j'ai des nœuds ? Normalement, non. Allez. Je croyais que ça fonctionne. Je crois que ça fonctionne. Vous voyez ? Attendez, je vous montre dans l'autre sens. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est fantastique. Bon, ça me rassure. Bon, depuis tout à l'heure, je croyais que j'étais en train de filmer. J'étais pas en train de filmer. Mais du coup, le premier, il a très bien fonctionné. Entre-temps, j'allais faire les commentaires. Enfin, il s'est passé pas mal de trucs. Mais du coup, c'est pas grave. Donc là, j'en ai fait un. Et j'aimerais bien en faire un deuxième. Et mesurer le temps. Oh, j'ai un truc ici. Mesurer le temps que ça va prendre. Du coup, je vais faire lui. Bon, j'ai besoin de toute façon. Puisqu'il va faire partie de mes chaussettes Bubbles & Brioches. Donc, c'est également la bien-aimée. Et c'est le coloris High Garden. Voilà. Donc, pour vous dire, il y a 425 mètres dans cet écheveau. Bah, je vais le bobiner, hein. Enfin, je... Le fantôme. Le fantôme de ces lieux va le bobiner. Alors, déjà, voilà. J'avais un truc à faire. Et bah, je l'ai mal fait. Non, ça va. Ça va, ça va. Voilà. Ok. En plus, j'avais commencé à lire ton commentaire, Valérie. Bah, du coup, je vais recommencer. Parce que j'étais pas en train de filmer. Ça, c'est le trop plein d'excitation, ça. Donc là, je le mets sur mon dévidoir. Je vais me tourner un petit peu. Je le mets sur mon dévidoir. Et... Après, on va lancer un timer. Alors, je coupe tout ça. J'utilise les ciseaux, d'ailleurs, qu'on avait eus dans la box de Noël de Lily, comme tout. Deux. Un, 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 un... Un, 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 un... Ok, alors je vais prendre du coup ce fil là, il a l'air de bien se dérouler, donc ça a l'air d'être pas mal. Ok, je vais nous mettre comme ça, nous, vous voyez genre l'appareil. Ok, je vais mettre l'encoche, mais pas trop, il faut que je le fasse passer dans cette espèce de truc là, mais ça je comprends pas, c'est vraiment genre ultra dur, c'est vraiment genre la petite encoche, mais en plus c'est en train de défaire tout mon fil là, il y a quelque chose qui va pas avec ce truc. Là il y a mon fil qui est resté accroché tellement que c'est dur, je pense que je vais juste genre le passer au milieu comme ça, ça doit pas être comme mon ancien bobinoir. C'est pas grave, j'ai juste un tout petit bout du début de mon fil qui a été un peu endommagé. Ok, donc j'installe le truc, ça a l'air d'être bon, je vais le tenir, je vais retirer mon ICT, je vais prendre mon pull sur moi. Ok, on a rien dans le champ, j'appuie sur le début du... il faut que je passe en même temps en fait, ça va être chaud. Mais comment je vais le faire ? En fait je vais même pas intervenir, je vais laisser le truc faire tout seul et je vais appuyer en passant par en dessous. 3, 2, 1, c'est parti ! Ok, ça a l'air d'être pas mal. Alors, je lis le commentaire de Valérie Deveppe. Merci beaucoup Eleonore pour ce nouveau vlog et merci beaucoup d'avoir parlé de Malakoff et des différentes salles. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai et de papoter un peu ensemble. Félicitations pour tes abonnés sur Insta et bravo pour le concours que tu as gagné. J'adore les chaussettes avec les tasses de café. Cupidon est un mannequin trop mignon et son petit manteau lui va très bien. Gros bisous et belle soirée à vous deux. Merci beaucoup pour ton adorable commentaire, comme toujours j'ai envie de dire Valérie. Moi aussi j'espère qu'on va se croiser à Malakoff. Je pense que ça va être super bien. J'ai trop hâte et puis vraiment, surtout fais-moi un coucou si tu me vois parce que ça me fera trop 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 plaisir de te rencontrer et de mettre un visage sur la personne. Je te fais plein de bisous. Sandrine González qui nous dit merci, merci de regarder mes vidéos. Aurélie SRTK, bisous à toi. Alors, Tartine. Coucou Léonore, merci pour tes vlogs Mars, je me régale. Pour les calendriers, je pense surtout prendre un calendrier canin comme tu avais pris à Cupidon l'an dernier. Je ne me souviens plus qui avait fait ce calendrier. Moi non plus, mais je l'avais acheté sur un site qui vend plein de trucs pour chien qui s'appelle Inuco. I-N-O-O-K-O Et il y avait pas mal de calendriers de l'Avent pour chien dessus. Et sinon, l'année d'avant, j'avais aussi un calendrier pour chien que j'avais acheté chez le vétérinaire. Donc voilà, je pense que ça donnera des pistes pour le retrouver. Pendant les vlogs t'obre, quand ils sortiront les calendriers de l'Avent canin, je pourrais te dire si tu veux lequel je choisis cette année. Si plusieurs marques en font, je gâterai à partir d'octobre. Et bah voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Encore merci pour tout le temps que tu nous consacres. Reste à ta beauté et bisous à toi de la part de Martine. Je te fais d'énormes bisous Martine. Tes caresses seront transmises à Cupidon. Et après, on a Mina qui dit Coucou, je ne sais plus la marque de celui dans les Vlogmas. Mais moi, j'en avais pris un de chez Action que ma chienne a beaucoup aimé. Il y a une version chat aussi. Bah voilà, je pense que c'est un truc marrant à faire avec ces animaux. Je vérifie que ce n'est pas le moment d'arrêter le timer. Mais oui, oui, je pense que tu pourras trouver facilement du coup chez Action ou chez Inuco. Je suppose. Peggy Broutin. Coucou Eleonore. C'est normal que tu ne comprenais pas où je voulais en venir. Je suis désolée, je me suis mal exprimée. J'attendais avec impatience ton vlog d'aujourd'hui. J'étais super contente de voir qu'il était long. J'ai passé encore un super moment. Gros bisous. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci, merci, merci. Julie Deplume. MDR. Ah, je ne suis pas la seule à avoir été contente. Ouh, c'est la fin. 3 minutes et 23 secondes. Excusez-moi les filles. Donc, pour bobiner 425 mètres, il nous faut 3 minutes et 25 secondes. Et alors, je vais vous montrer le dessous pour que vous compreniez. Il y a juste un petit point négatif. Vous voyez, en fait, alors là, c'est minime. D'ailleurs, je ne devrais pas le faire tourner quand ça fait ça. C'est que ça se coince. En fait, les chevaux, il est tellement gros que ça dépasse de la bobine. Et donc, il faut juste un peu faire ça. Ce n'est pas dramatique et c'est toujours moins agaçant que de le faire à la main. Mais voilà, il y a un truc quand même à s'attentionner. Mais sinon, c'est super cool, franchement. Et du coup, j'ai arrêté un peu tard. Mais quand c'était vraiment la fin, c'était 3 minutes et 23 secondes. Alors, donc du coup, je vais faire... Là, je vais pouvoir vous faire le truc que moi, je trouve trop satisfaisant et que tout à l'heure, je croyais que je filmais, mais que je ne filmais pas. En plus, j'ai fait des effets spéciaux et tout. Voilà. Et nous avons donc une petite galette, un cake parfait. Voilà. Donc là, je n'ai pas d'autres trucs à faire, donc je vais juste faire ces deux-là. Mais c'est pratique en vrai. Je ne sais pas combien de temps ça me prenait de bobiner un échevau, genre un échevau de fingering à la main comme ça. Mais par contre, à la main sans bobinoir, ça me prenait bien, genre entre 20 et 30 minutes. Regardez le temps gagné. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool ce petit appareil, je suis contente. Voilà. Alors, je reprends votre commentaire. Donc Julie qui dit, MDR, je ne suis pas la seule à avoir été contente quand j'ai vu le temps du vlog. Merci beaucoup Julie. Ça me fait plaisir que vous aimez bien les longs vlogs. Ça me fait très 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 plaisir. Je vous embrasse très fort les filles. Je vais, je pense que je vais aller me mettre en pyjama et qu'on va se faire une petite soirée pyjama détente, un truc un peu sympa pour continuer à lire tous les commentaires que vous m'avez laissés. Il faut que je fasse le rang de température du jour également. J'ai mis mon pyjama, j'ai mis le pyjama. Malikorne, si vous vous en souvenez. Bisous, Julie, si tu passes par là. La moyenne de la température du jour, c'est 10 degrés. Mais en fait, il me semble qu'hier, je n'avais pas fini mon rang visiblement puisque mon début de rang est là et que je me suis arrêtée là. Donc je vais d'abord finir le rang d'hier. Je devais être vraiment dans le rush ce vendredi-là. En fait, je laisse toutes les laines accrochées, donc je m'en mêle un peu les pinceaux. Mais là, je vais être prête pour une grande session de commentaires, mis à part que je n'ai rien à boire. Mais bon, je devrais arriver quand même à vous papoter assez. Donc on a Nathalie qui nous dit Coucou, peux-tu expliquer l'usage de ta bague contre en ? Alors, comme tu commentes le vlog où j'ai montré comment on utilise la bague, je pense que tu veux savoir à quoi ça sert. Donc je vais expliquer ça. Mais si ce n'était pas ça ta question et que tu veux que je te remontre comment on l'utilise, tu me diras, puis je te le montrerai demain pour tout te dire. Là, je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle est ma bague. Mais je pense que c'est dans le vlog du 6 mars parce que je montre comment on l'utilise. Donc voilà. Donc en gros, c'est pour savoir. Tu vois, là, je tricote en spirale. Et dans certains patrons, on te dit de tricoter par exemple X rangs. Et donc à chaque fois que tu arrives à ton début de rang, tu marques ton rang sur ta bague. Et comme ça, tu sais où tu en es. Ou si par exemple, tu fais des chaussettes ou des manches et que tu veux faire la même taille, tu peux compter tes rangs pour savoir par exemple que tu as fait 18 rangs sur ta manche droite et que donc tu dois en faire 18 sur ta manche gauche. Voilà, j'espère que ça te renseigne. J'aimerais aussi savoir comment reconnaître une laine fingering du DK. Une fingering est plus fine qu'une DK. En fait, si tu cherches sur Google les... Si tu cherches par exemple épaisseur de laine, tableau ou quelque chose comme ça. Enfin moi, j'avais cherché yarn weight, mais je pense que ça doit fonctionner en français également. Tu vois, en fait, c'est des noms pour désigner l'épaisseur de la laine. Donc c'est-à-dire le nombre de grammes par rapport au nombre de mètres. Plus une laine est fine, plus il va y avoir un nombre de mètres élevé pour un gramme. Et plus une laine est épaisse, plus il va y avoir un nombre de mètres petits pour un seul gramme également. Et donc, DK, c'est plus élevé que fingering. Fingering, c'est approximativement 400 mètres pour 100 grammes, alors qu'une DK, c'est plutôt 200 mètres pour 100 grammes. Voilà. Moi, ce que je te recommande là, si tu comprends pas ces dénominations, etc., c'est juste de regarder un tableau et comme ça, tu verras, ça part de lace, fingering, sport, DK, worsted, errand, bulky... Enfin, même moi, tu vois, je connais pas vraiment par cœur les trucs. Voilà. Et sinon, quand il y a un patron qui me demande d'utiliser de la fingering, je cherche de la laine fingering. Quand il y a un patron qui me demande de la DK, je cherche de la DK. Tu vois, c'est principalement pour ça que j'ai besoin de savoir l'épaisseur de ma laine. J'espère que j'aurai pu te renseigner. En tout cas, je te fais des gros bisous. Et si tu débutes dans le tricot, j'espère que tu vas prendre beaucoup de plaisir dans ce nouveau loisir créatif. Inspiration naturenite. J'ai adoré la confusion de prénoms. Moi, toute bête, je me suis dit « Oh cool, j'ai un homonyme qui regarde la même tricoteuse que moi. Quelle coïncidence ! » Bon, bah pas du tout, en fait. Bah non, j'ai un peu mélangé mes pinceaux. Ce moment m'a fait bien rire. Oui, ça peut être ma faute, si tu veux. Je veux bien prendre la responsabilité du Méli Mélo. Mais non, c'était entièrement de ma faute. Je suis encore une fois vraiment désolée. J'espère que, voilà, ça n'a pas l'air de trop chagriner, Pauline. Il y a des personnes, genre mon chef, qui le prennent hyper mal quand on se trompe de prénom. Moi, personnellement, tu peux m'appeler Eleonore, Eleanor, Léonore, Léonard. Franchement, ça ne me chagrine pas du tout. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ont leur identité qui est très attachée à leur prénom. Et puis, c'est important, en fait, d'appeler les gens par leur prénom. Genre, à la limite, je m'appelle Eleanor, alors que je m'appelle Eleonore, c'est une chose. Mais si j'appelle quelqu'un Marianne au lieu de Pauline, ce n'est pas vraiment la même chose. On est bien d'accord. En tout cas, je vous fais des gros bisous à toutes les deux, les filles. Julie Deplume, merci pour ce vlog. J'ai fait deux fois les chaussettes colloïdes de Lissandre Ourdin. Grâce à toi. Oh, c'est super ! Maintenant, je voudrais me lancer dans les chaussettes ajourées et en jacquard. Aurais-tu une idée de patron pour débuter en jacquard et un pour débuter en modèle ajouré ? Alors, un modèle... Si tu as déjà un livre de tricot, dis-moi et j'essaierai de te dire dans ton livre ce que je recommanderais. Comme ça, tu ne t'achètes pas des trucs en plus. Mais sinon, en modèle de jacquard, je te conseille à peu près toutes les chaussettes en jacquard de Charlotte Stone. Mais il y en a qui sont encore mieux, je trouve. Ah, parfait ! J'ai le livre juste là. Il y a une paire de chaussettes qui, je trouve, elle est vraiment bien pour débuter parce que ce n'est pas très compliqué et il n'y a pas beaucoup de jacquard. Donc comme ça, si tu veux, genre, commencer par un petit peu de jacquard, voir si ça te plaît, voir si ça ne resserre pas trop ta chaussette, etc. Il faut juste que je les retrouve. Ouais, tu vois, un modèle comme ça, le Starry Night, c'est pas mal. Et d'ailleurs, je me tâte à la faire, cette paire. Genre maintenant. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de penser à cette paire. C'est peut-être pour ça que je te la conseille. Mais ouais, je trouve que ça, ce serait pas mal. Tu vois, ce n'est pas trop compliqué. C'est assez géométrique. Je pense que ce ne serait pas très difficile. Mais je pense que toutes les chaussettes en jacquard de Charlotteson... En fait, la difficulté réelle, je trouve, pour ma part en tout cas, dans le jacquard, ça réside principalement dans le fait que ça resserre le pied. Et donc, que parfois, tu fais ta chaussette et en fait, tu te rends compte que tu ne peux pas passer ton pied. Donc, je dirais que principalement, c'est ça la principale difficulté du jacquard. Donc, en fait, tous les jacquards sont un peu difficiles pareils. Mais bon, celle-là, il n'y a pas trop de jacquard. Donc voilà, ce serait ma préconisation. Et en chaussettes ajourées, j'en ai une dans la tête. Mais là, le nom m'échappe. C'est une chaussette qui fait partie de 52 Weeks of Socks. C'est le livre de chaussettes que je connais le mieux. Donc, c'est peut-être un peu pour ça. Et c'est des chaussettes que je n'ai pas gardées, que j'ai offertes. Donc, je ne vais pas pouvoir te les montrer. Mais je trouvais qu'elles étaient pas mal en termes de chaussettes ajourées. Parce qu'il y a juste une petite bande sur le côté, mais qui fait vachement son effet. Elles sont bleu-marines, les miennes. Mais bizarrement, je ne les retrouve pas. C'est les lots de Emily Joy Ricard. Si tu regardes sur les miennes, tu vois, il y a juste cette partie-là qui est ajourée. Et sinon, tout le reste, c'est plutôt quand même assez simple. Tu vois ? Et je te dis combien le patron coûte. Tu vois ? Là, elles sont un peu plus longues sur le modèle. Donc, en plus, tu peux choisir ta longueur. Tu as aussi un petit jeu de rayures. Et il coûte à peu près 7,35 euros le patron. Voilà. En tout cas, j'espère que tu vas prendre beaucoup de plaisir à tricoter ces paires de chaussettes. Je suis très excitée pour toi que tu commences dans ce milieu des chaussettes. Penses-tu que les chaussettes à motif cœur de Charlottes Stone soient bien pour débuter en jacquard ? Mais comme c'est un full jacquard, c'est quand même assez possible en termes de... Je veux dire, le jacquard, il n'est pas compliqué. Et en voyant le cœur, tu sais ce que tu dois faire sur les rangs suivants. Mais par contre, effectivement, il faut travailler en détendue, bien mesurer ton pied, etc. Je ne veux pas te faire peur. C'est juste que c'est hyper déprimant quand tu travailles longtemps sur ta chaussette et qu'au final, tu ne peux pas rentrer ton pied dedans. Mais je pense qu'avec un peu de détente et en suivant bien aussi les indications qui disent qu'on changeait de taille d'aiguille, qu'on augmentait les mailles, etc. Ça peut être tout à fait un premier patron de jacquard pour chaussettes. Tout à fait. Si tu as envie, c'est le patron qui te faut, débutant ou pas. Voilà. À ma bibliothèque, j'ai réussi à avoir son livre. Je suis ressortie de la bibliothèque comme si j'avais trouvé le Saint-Graal. Tu m'étonnes ! C'est trop bien ! Franchement, dans les bibliothèques, on peut trouver des livres pas mal. Moi, j'en ai trouvé des livres de tricot assez cool. Ma bibliothèque, ils sont genre en réseau avec toutes les bibliothèques du Val-d'Oise, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, effectivement, il y a les livres Harry Potter, je crois. Enfin, il y a pas mal de trucs quand même. Je suis très impressionnée dans ma bibliothèque. Bref, merci pour le bonheur au quotidien que tu nous postes. Plein de bisous à Cupidon, ta maman et toi. Merci beaucoup pour ton adorable commentaire. Tenez-nous au courant pour tes chaussettes. Et puis, je transmettrai tes bisous à tout le monde. Valérie Deveppe. Merci beaucoup, Eleonore, pour ce nouveau vlog et pour la revue des calendriers de l'Avent. J'aime beaucoup le thème de laine et chaudron, mais je pense attendre quand même, car il y a encore, je pense, pas mal de calendriers qui vont sortir, comme celui de Tricot et Stitch. Je lui ai posé ma question aujourd'hui, bien sûr. Je lui ai dit, vous avez prévu de faire un calendrier de l'Avent ? Tout innocemment et tout. Et elle a dit, oui ! Mais voilà, elle ne m'en a pas dit plus. Je n'allais pas forcer et tout. De toute façon, si elle m'avait dit un truc secret, je n'aurais pas pu vous le dire. Voilà, parce que c'est à elle de l'annoncer, pas à moi. Mais voilà, je pense effectivement qu'il va y avoir un calendrier de l'Avent, Tricot et Stitch. On verra ce que c'est le thème. J'ai hâte de savoir. J'ai pu voir le projet en vrai, le projet de son calendrier de l'Avent de l'année passée. C'est très coloré. C'est ultra original. J'aime bien. Franchement, ça sort du lot et tout. Je me demande si ma copine Elodie, elle l'avait finie au final ou pas. Et puis, ses laines étaient incroyables. On continue ce commentaire. Je dis bye. Loli l'a fait et peut-être Yarneline. Ah, je ne savais pas qu'elle allait faire un calendrier. Madeleine et Philippe. Ah, mais c'est fou ! Il va falloir que j'apprenne encore plein de teinturiers parce que Madeleine et Philippe Berck, typiquement, c'est des laines dont j'entends parler souvent mais que je n'ai jamais vues en vrai. Je suis à nouveau à jour avec tes vlogs et j'ai passé une super soirée avec toi et Cupidon. C'est trop gentil. Tu es une belle personne, rayonnante, douce, lumineuse, respectueuse, pleine de good vibes. Waouh ! Je vais avoir les chevilles. Et tes vlogs et podcasts apportent beaucoup de joie et de bien-être. Ah bah, ça me fait plaisir. C'est que mon goal est accompli. Merci beaucoup du temps que tu passes à chaque fois pour répondre à nos commentaires. Ça fait très plaisir de vous voir communiquer comme ça avec toi. Gros bisous et belle soirée à vous deux. Merci infiniment. Moi aussi, ça me fait trop plaisir de vous discuter avec vous. J'ai l'impression de vous connaître. Et du coup, j'ai hâte de vous connaître physiquement également. Alors après, on a Myrtille qui envoie ma vidéo à la septième minute. Mais je pense que ça doit être peut-être une erreur. Je ne sais pas trop. Au pire des cas, j'irai voir. Mais je n'ai pas envie de visionner ma propre vidéo avec vous là tout de suite. Cathy Lambert. Coucou Eleonore et Cupidon. Je suis totalement d'accord avec la tricopine qui dit que grâce à des personnes comme toi, le tricot ne sera plus vu comme une activité de mémé. En fait, on est plein de jeunes à tricoter. Je pense que ça revient vraiment. Je suis trop contente moi aussi. Perso, j'apprécie énormément voir des jeunes femmes ou hommes ne pas craindre de montrer publiquement que ce loisir leur apporte beaucoup de joie. Moi aussi, ça me fait très plaisir. Moi, j'ai la chance de ne pas être très inquiète du regard extérieur. Contrairement à quand j'étais ado. Et maintenant, je fais ce que je veux. Je fais de mal à personne et tout. Et du coup, ouais, je tricote quand j'ai envie de tricoter. Je ne vais pas tricoter juste pour montrer aux gens que je tricote. Mais dans le train, les gens, ils regardent, ils posent souvent des questions et tout. Moi, ça ne me dérange pas. Bon, quand je compte, ça me dérange un tout petit peu. Mais sinon, ça ne me dérange pas. Pour celles qui aiment créer leur grille de jacquard, une appli gratuite est très intuitive. Stitch Fiddle. Si cela peut aider quelqu'un, j'en serai très heureuse. Eh bien, merci de partager cette appli. La créatrice de patron, Sari Nordlund, elle crée tous ses patrons de torsades dessus. Elle nous a montré comment l'utiliser lors de son cours quand j'étais à Loveyard Madrid. Et c'était super intéressant. Moi, je n'ai pas encore eu besoin d'utiliser une grille, mais c'est ce que je ferai. Mais en tout cas, merci de la partager avec tout le monde, Cathy. Tu nous fais des gros bisous, mais moi aussi, je te fais plein de gros bisous. Alors, Audrey V, tu es trop mignonne de recenser toutes ces infos. Merci à toi pour ce petit moment de partage quotidien. Merci, ça me va droit au cœur, Audrey. Et je suis contente de pouvoir vous être utile. J'ai un peu peur à chaque fois quand je vous parle. Parce que déjà, j'ai l'impression que je vous parle de ça tous les jours. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est un peu le sujet dans le monde du tricot actuellement. Ou en tout cas, c'est mon interprétation. Voilà. Et en plus de ça, ce n'est pas du tout pour vous pousser à prendre un ou des calendriers de l'avant. Mais c'est plutôt pour vous informer, pour que vous preniez, si vous en voulez un, celui qui vous conviendra le plus. En tout cas, ça me fait plaisir que tu apprécies. Je te fais plein de bisous. Isabelle M, kicker quotidien. Gros bisous à toi, Isabelle. Amélie Nitt, Cupidon est très mignon dans un pull. Merci beaucoup. Il fait de son mieux. Merci, Amélie. Magalie Mgn, bonjour Eléonore. Mais quelle mignonnerie, ce Cupidon. Bisous à tous les deux. Merci beaucoup, Magalie. Il fait de son mieux, vraiment. Il fait de son mieux pour être mignon. Aujourd'hui, il faisait trop son mignon devant tout le monde et tout. Je te fais plein de bisous. Isabelle M. Alors, je suis désolée parce que comme je rattrape des commentaires de précédent vlog, je te refais le petit bisou. Marie-Anne 5Z, Fives, je ne sais pas, je suis sincèrement désolée. C'est peut-être Fives plutôt que 5Z. J'adore te suivre. Je t'écoute et te regarde selon que je sois au boulot ou à la maison. Coucou les collègues. Non, je rigole. Mon gros matou d'amour adore son pull de Noël. Quand il le trouve, il fait le fou. Oh, ça doit être beaucoup trop mignon, un pull de Noël pour chat. Trop, trop, trop mignon. Parfois, j'aimerais bien avoir un chat. Après, je me souviens que je pars tout le temps et que du coup, ça me rendrait trop triste de le laisser. En tout cas, il a bien de la chance que tu lui tricotes des pulls. Je t'embrasse très fort et je fais des caresses à ton gros matou. Léa DPS. Bonjour, Eleonore. Super blog comme toujours. J'ai hâte de te voir les jours suivants. J'ai commencé le tricot en janvier et j'en suis déjà à mon deuxième pull. Punaise, c'est trop bien. J'avais une question. Pourrais-tu nous expliquer les différents types de laine fingering de sport ? Donc, comme je te disais, en fait, c'est vraiment en fonction de l'épaisseur de la laine et du nombre de mètres par gramme. Si vous voulez, je vais vous trouver un tableau. Je vais vous le mettre, je vais vous le filmer et comme ça, vous pourrez faire la capture d'écran et le garder avec vous en cas de besoin. Parce que je pense que je n'explique pas ça le mieux du mieux. Tableau, laine, épaisseur. Est-ce que ça, ce serait par exemple un bon tableau ? Eh bien non, c'est nul. Ouais, ça, c'est très bien. Je vous montre ça tout de suite. Ok, donc, vous voyez, en gros, vous avez le nom. Les noms qu'on utilise. Fingering, lace, sport, déca, etc. Ok, après, toutes ces colonnes-là, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ok, on oublie cette partie-là. Mais par contre, ici, vous avez les épaisseurs. C'est-à-dire que par exemple, la fingering, comme je vous disais, c'est 400 mètres au 100 grammes. Et après, de la déca, c'est 200 mètres au 100 grammes. Et toi, tu demandais la sport, c'est 300 mètres au 100 grammes. C'est des approximations, mais voilà à peu près. Après, vous avez les numéros d'aiguilles, mais ça, je vous recommande plutôt d'utiliser ce qui est recommandé dans votre patron. Et l'échantillon de maille également, ça peut vous aider, mais ça, ce n'est pas un truc que je maîtrise super bien, moi. Mais voilà, si vous regardez tout simplement tableau laine épaisseur. Moi, je ne sais pas pourquoi il me met tout le temps Bing alors que je vais utiliser Google. Mais bref, vous trouvez des tableaux comme ça. Et donc, pour vous donner un exemple, c'est que disons, là, j'utilise la fontie au buisson. La fontie au buisson, c'est 80 mètres pour 50 grammes. Donc, en gros, 100 grammes, c'est 160 mètres. Je regarde sur mon tableau, je vois 150 mètres, on a Worsted et Aran. Donc, en gros, il semblerait que ce soit de la Worsted-Aran, la au buisson de chez Fonty. Et donc, si je vous montre, par exemple, la au buisson de chez Fonty, par rapport à la Figaro du chat qui tricote, qui est une figurine, vous voyez la différence d'épaisseur ? Je trouve que c'est assez flagrant quand même. Du coup, pour le même poids, vous avez beaucoup plus de mètres avec une laine plus fine qu'avec une laine moins fine. Voilà, j'espère que ça vous a renseigné, les filles. Je pense qu'en regardant juste un tableau avec les chiffres, les grammes et les noms, c'est plus parlant qu'une explication parlée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends. Mais au moins comme ça, quand j'en parle dans mes vidéos ou quand vous regardez d'autres vidéos, vous avez un peu dans la tête. Voilà, moi, les trucs principaux que je connais, c'est genre comme un tableau avec des supérieurs, là, on va dire. Donc, on part du plus petit. Je ne sais pas si je monte dans le bon sens, mais genre, ça fait lace, light, fingering, fingering, sport, déca, worsted, aran, chunky, bulky. Les deux derniers, ça s'inverse peut-être, voilà. Quand je dois acheter de la laine, je demande à la dame de ma mercerie car je ne comprends rien. Ouais, bah, du coup, ce que tu peux regarder quand tu as un patron en tête et que tu achètes de la laine, c'est l'échantillon. Et après, tu regardes sur l'étiquette de ta pelote, tu as toujours un échantillon qui te dit genre combien tu as besoin de rang, combien tu as besoin de maille et combien ça va te faire pour 10 centimètres. Les échantillons, c'est souvent, très, très souvent 10 par 10 et tu compares avec celui de ton patron. Sinon, tu regardes ce qui est recommandé en termes de laine en rapport de grammes et de mètres et tu prends quelque chose de similaire. Et ta mercerie est sûrement de très bons conseils, donc tu peux aussi lui demander. D'ailleurs, si un jour tu passes à Dijon, je te conseille la mercerie Mimosa. La personne qui tient la mercerie est super, propose des ateliers et des laines superbes. Bisous à toi et Cupidon. J'aimerais beaucoup y aller. Mon rêve serait de louer un van et de faire genre un road trip des merceries. J'avais l'intention de le faire cette année, mais ça ne va pas être possible avec les Jeux Olympiques, etc. Mais peut-être pour l'année prochaine. C'est un projet que, là je vous en parle juste comme ça, mais c'est un projet que j'envisage depuis plusieurs années et qui me plairait beaucoup de faire. En tout cas, je t'embrasse très fort Léa et félicitations d'avoir commencé le tricot. Mina, coucou elle est, Cupidon est tellement mignon. Gros bisous à vous deux, gros bisous à toi. J'espère que Sanga va bien. On aimerait bien avoir des nouvelles. Mademoiselle Chichi, coucou elle est honneur. Merci pour tout ce temps que tu nous consacres et on adore. Je tricote depuis 45 ans, depuis l'âge de 7 ans, mais jamais des chaussettes. Tu me donnes très envie de commencer, mais je ne porte que des soquettes courtes. Sais-tu si elles tiennent bien aux pieds ou filent au fond de la chaussure ? Merci pour ton avis. Alors, moi je trouve que ça va. Je trouve que ça tient bien. Je pense que ça dépend de la taille de la chaussette que tu fais. Faire des côtes bien élastiques, peut-être avec une taille d'aiguille. Je suis inférieure. Mais en général, personnellement, je n'ai pas de problème avec mes chaussettes qui filent au fond de ma chaussure en taille soquette. Donc, je dirais que tu peux te lancer. Merci pour ton avis. Belle journée à toi et Kiki. Merci beaucoup. Je te fais plein de bisous. Et du coup, j'espère que tu vas bien te plaire en tricotant des soquettes. C'est hyper stylé que ça fait 45 ans que tu tricotes. Je trouve ça beaucoup trop cool. J'espère être comme toi quand je serai grande. Ça fait de nombreuses années que je tricote. Là, j'ai un souci avec mon marqueur. Ok, c'est bon. Merci beaucoup de partager ça avec nous. En tout cas, je te fais plein de bisous. L'atelier de l'artisane. Coucou Eleonore. Petit coucou rapide. Hâte de voir l'évolution de ton pull température. J'ai vu ce matin ta story sur le calendrier de Christelle Tricote. Mais il était indisponible. Ça va très vite. Ouais, franchement, je l'ai mis un jour. Le lendemain, pof, il n'était plus. Je pense que c'est parce qu'il était aussi un peu moins cher que les autres. Donc, qu'il appelle à plus de bourses. Et puis qu'il était, disons-le, qu'il était vraiment splendide. Je te fais plein, plein, plein de bisous. Et en fait, tu me dis à demain. On s'est vus physiquement le lendemain. Donc ça, c'est assez cool. Peggy Broutin, plein de bisous à toi Adeline. Alors, Adeline Capelin, notre Adeline. Coucou Eleonore, Cupidon et tous les tricopins et tricopines. Pour rebondir sur le sujet du tricot qui aide à se concentrer. Je suis tout à fait d'accord. Et personnellement, j'en ai ouvertement parlé à mon travail, expliquant que j'ai besoin d'occuper mes mains pour pouvoir me concentrer. Je l'explique aussi aux collègues qui sont en réunion physique avec moi. Ça a été très bien accepté. Et aujourd'hui, les gens sont habitués à me voir avec mon tricot. En général, une chaussette vanille ou un gergé simple en rond. Et parfois même, on me demande des nouvelles de mon avancée tricot. Ma fille lycéenne a fait la même chose pour certains cours, les langues notamment, où il y a beaucoup de participation orale et peu de prise de notes. Et ça m'a beaucoup aidé. Bah tiens, je me demande... Déjà, merci beaucoup de partager ça avec nous parce que c'est extrêmement intéressant. Moi, je ne suis pas encore à ce stade-là de mon travail. Moi, je suis vraiment genre le bébé de l'entreprise de beaucoup. C'est-à-dire que la seule personne que je vous montre dans les vidéos, c'est Diane qui fait du marketing. Donc, elle ne travaille pas avec moi. Elle est juste dans mon bureau. Et elle est genre plus proche de la trentaine. Donc, voilà. Et après, vraiment, tous les autres, c'est des hommes de genre la soixantaine. Voilà. Et c'est la direction, etc. Donc, je ne sais pas. Je suis hyper reconnaissante d'avoir ce job et tout. Je n'ai pas non plus hyper envie de me faire remarquer. Même si, c'est super bien. Et si j'avais un peu de cran, je ferais la même chose que toi. Mais je me demande, au lycée, il y a quand même moins de... On se cherche, on s'est un peu plus trouvé dans mon souvenir. Donc, il y a moins de ragnagna. Les gens se laissent plus tranquilles. Ils s'occupent plus de leurs affaires. Est-ce que quand même, il y a des personnes qui dérangent ta fille parce qu'elle tricote ou pas ? Je serais curieuse de savoir. Moi, je ne tricotais pas... Je tricotais quand j'étais au collège, mais je ne tricotais pas genre dans le collège et au lycée non plus. Mais par contre, à la fac, je le faisais. Mais à cette période-là, je m'en foutais déjà des autres gens. Je ne les calculais pas. En plus, bon, ils ne disaient rien. Donc, voilà. Mais je serais très curieuse, très intéressée. Puisque regardant mes années lycée, je me dis, pourquoi pas ? Genre, j'aurais dû peut-être tricoter. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Et encore merci, Eleanor, pour ces vlogs Mars. Adeline, merci beaucoup en tout cas de partager tes expériences de tricot en public avec nous. C'est très intéressant. Je t'embrasse très fort. Béatrice Morrison, gros bisous à toi. Emma Deno, coucou. J'ai enfin rattrapé les quelques jours de retard et recommence donc à commenter. C'est trop mignon. J'aime bien t'apporter un peu de joie comme toi, tu nous en donnes au quotidien. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait trop plaisir, tous les commentaires que vous me laissez. L'astuce du timer pour ranger est une super idée que je vais te piquer. Ah, je ne pensais pas que je vous ai dit ça juste comme ça, mais je me suis dit en fait, ils s'en foutent que je leur parle de mon ménage et tout. Mais je suis contente si ça a pu aider une personne. Ce n'est pas un truc révolutionnaire, mais ouais, je suis contente que ça te plaise. Je regarde tes vidéos en tricotant. En ce moment, c'est le Mobi Sweater Man de Petite Knit que je fais pour mon père. C'est le premier pull homme que je fais. Et comparé à mon XSS, c'est vraiment beaucoup plus long. Ma pauvre. J'ai juste une petite question sur le calendrier Artemis Yarn que tu avais l'année dernière. Un écheveau par semaine, tout à fait. Quel était le prix pour avoir une idée de celui de cette année ? Est-ce que ce n'était pas un truc comme 140 et quelques ? Je ne me souviens pas du tout. Et le problème, c'est que j'ai trié tous mes mails et que j'ai tout supprimé. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir te dire. Je suis très embêtée. Estelle, si tu nous regardes, est-ce que tu t'en souviens ? Parce que je sais qu'elle avait le même que moi. Mais il faut que j'arrête de tricoter parce que je dois faire des diminutions. Et depuis tout à l'heure, je tricote sans compter. Ma mince alors. Alors, attendez un instant, les filles. Parce que là, j'ai fait n'importe quoi. C'est ça de ne pas avoir de comptant. En plus, j'en ai un ici. Ce n'est pas la bague, mais ça fera l'affaire. Ce n'est pas grave. C'est vraiment pas dramatique. Donc là, j'ai fait 8 rangs, je crois. Bon, c'est parti. Alors, excusez-moi. Oui, Estelle, si tu t'en souviens, est-ce que tu pourrais nous dire, s'il te plaît, le prix de notre calendrier de l'Avent ? Si je me souviens, c'était environ 140 euros. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Si d'ici demain, Estelle n'a pas répondu, j'enverrai un message à Artemis pour lui demander. Je lui demanderai celui de cette année. Peut-être qu'elle me répondra. On verra. Bisous à la star et à toi. Merci beaucoup. Caro Isniting. Coucou Eleonore, merci beaucoup pour le contenu de tes vidéos. Quel plaisir de t'écouter. J'aimerais que ça ne s'arrête jamais. Merci de prendre le temps de répondre aux commentaires. C'est très enrichissant. Écoute, ça me fait trop, trop plaisir. Là, je vais faire les vlogs mars. Après, je pense que je vais quand même faire une petite pause de vlog en avril. mais que je serai toujours présente en vidéo. Est-ce que tu sais où on peut acheter la laine Paul Laine que tu as trouvée à Orsay l'autre jour ? J'ai craqué pour le coloris que tu as choisi. Merci de ton retour. Si tu peux, je vais essayer. Je vais regarder sur le site de Paul Laine. Pour ton information, la base de la laine s'appelle les estivales. La couleur de la laine s'appelle supplément d'art. Pour laine, supplément d'âme. Supplément d'art, n'importe quoi. Supplément d'âme. Mais en fait, je n'ai pas l'impression qu'elle a un site internet ou alors je ne le trouve pas. Parce que je vois un truc, développement de la filière lénienne. Mais ce n'est pas du tout ça. Même si ça a l'air très bien. Attends, je cherche. Je cherche sur son Insta. Elle doit bien vendre les laines quelque part quand même. Bah écoute, je ne sais pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de site. C'est dingue. Donc du coup, je ne sais pas comment tu pourrais l'acheter. Je vois qu'elle sera présente à Bretzlen. Je ne sais pas où tu es basée. Mais si tu comptes y aller, le 27 et le 28 avril. Et à laine en or, le 25 et le 26 mai. Je pense que tu peux lui envoyer un petit message sur Insta pour lui demander la quantité que tu veux. Du coup, dans la couleur supplément d'âme. Et tu peux choisir la base que tu veux. À la limite, même si tu lui envoies un message sur Insta devant lui. Comment on fait pour acheter ses laines ? Si elle peut te les envoyer. Je te conseille de la contacter. Parce qu'en fait, je suis super surprise. Je pensais qu'elle aurait un site. Et je m'aperçois qu'elle ne l'en a pas. Donc ouais. Paul Laine sera à Bretzlen et à Laine en or en termes de festival. Désolée. Je trouve que ce n'est pas une réponse très cool. Mais c'est les informations que j'ai. Excellente journée, Sydney Caro. Je te fais des gros bisous, Caro. Et j'espère que tu réussiras à trouver ton bonheur quand même. Patricia Rignol. Ton petit mannequin à quatre pattes était trop drôle. Il prend bien la pause pour nous faire admirer son pull. Il fait vraiment le must. C'est le prochain... Il y a qui comme mannequin connu ? Je n'ai pas de gars en tête. C'est le prochain Kate Moss. Bisous à demain. Je te fais des gros bisous, Patricia. Alors, quand le chat n'est pas là, nous envoie plein de petits cœurs. Gros bisous à toi. Tintin Milou. Merci beaucoup, Eleonore. Encore un moment enchanté. Tu rayonnes de douceur et de bienveillance. Tu sais aussi partager tes connaissances sur le tricot et donner tes avis de tricoteuse. Je t'embrasse. C'est trop mignon. Merci beaucoup. PS Valérie, PS la mamie qui s'arrache les cheveux sur le début du patron de Cumulus de Petite Nite. C'est bizarre car j'ai fait le pull escale de Marie-Christine Lévesque sans problème et je pense qu'il était plus complexe. Et mon premier pull jacquard d'Isabelle Kramer, sans aucune difficulté. Là, rien tombe juste dès le premier rang. Certes, le tricot m'apprend la patience, mais il y a des limites. Oh non, ma peau ! Je ne sais pas si c'est le cas pour Petite Nite parce que je n'ai jamais tricoté ses patrons. Je sais, tout le monde a déjà tricoté au moins un patron de Petite Nite dans la tricosphère visiblement parce qu'on en entend parler tout le temps, mais pas moi. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour elle, mais j'ai entendu dire que les designers un peu genre scandinaves et tout, elles écrivent leurs patrons d'une manière où il faut vraiment lire au moins toute la section avant de commencer parce qu'elle te dit, par exemple, je ne sais pas, tricoter de telle manière pas mal de lignes. En fait, après, il y a écrit genre « Et en même temps, faites des augmentations comme ci, comme ça ». Donc là, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, faites attention. J'ai eu oui dire qu'il y avait eu pas mal de soucis à cause de ce genre de manière d'écrire. En tout cas, je t'envoie beaucoup de courage. Tu m'as envoyé ce commentaire il y a une journée. J'espère que depuis, ça va mieux. Tiens-en au courant parce que ça m'intéresse. Françoise Levéder. « Bonjour, elle est au nord. Salut, Cupidon. Deux vidéos regardées ce matin de très bons moments, pas loin du four et rhum, mais tant mieux. Merci de partager les offres des calendriers de l'Avent. Proposez ces jours-ci. » Ah, je serai contente que ça puisse vous être utile. « J'espère terminer le cocon de naissance aujourd'hui. » Car l'arrivée de bébé, cinquième petit enfant. Félicitations. Ma grand-mère, elle a eu cinq petits-enfants. Moi, je suis celle du milieu. C'est beaucoup trop mignon. Félicitations, franchement. Un cocon de naissance. C'est trop bien. « Bon tricot, crochet à tout le monde. Merci beaucoup, Françoise. Je t'embrasse très fort. » « C'est une vava. Trop chou, Cupidon. Mais j'ai l'impression qu'il nous toise quand même un peu. Ce ne serait pas impossible. Non, Cupidon. Et il adore tout le monde. Donc, non, non. Il ne vous toise pas. Je te fais des gros bisous. Mariola Barthélémy. « Coucou, peux-tu me conseiller au niveau aiguille pour les chaussettes bisous ? » Oui, tout à fait. Alors, ça dépend ce que tu préfères utiliser, si tu as déjà utilisé des aiguilles à chaussettes ou pas. Je dirais qu'il y a trois catégories principales d'aiguilles. Il y a les aiguilles double pointes. Donc, c'est les DPN. C'est des aiguilles, on va dire, qui ressemblent un peu à ça, avec deux pointes de chaque côté. Là, ma pointe, elle est en métal. Ce n'est pas une vraie DPN. Mais tu vois, si tu mets genre un miroir là, ce sera comme ça des deux côtés. Et tu tricotes donc avec quatre aiguilles sur ton ouvrage et une aiguille. Donc, en gros, tu as cinq aiguilles en tout. Ça, c'est la méthode, je pense, un peu ancestrale de faire des chaussettes. Il y a les aiguilles hybrides qui sont... Donc là, c'est à trois. Tu en as deux sur ta chaussette et une avec laquelle tu tricotes. Et elles sont reliées avec une espèce de tout petit câble au milieu. Je ne les ai pas, celles-là. C'est ma maman qui les a. Et après, tu as les aiguilles mini circulaires. Là, je peux te montrer des interchangeables. Donc, comment je vais te montrer ça ? Je te montre avec ça. Mais c'est le même principe. C'est juste que là, visiblement, je n'ai pas de câble plus petit. Est-ce que j'en aurais pas encore ? Je ne sais pas, j'ai mis à l'encre que j'ai là. Ok. C'est parfait. J'ai trouvé exactement ce qu'il nous faut. Donc, je vais t'expliquer. En gros, c'est des aiguilles avec un tout petit câble. Et tu tricotes en spirale, comme pour un pull ou un bonnet ou tout ce que tu veux. Comme ça. Tu tricotes comme ça. Tac, 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 tac. Et ça, c'est moi, c'est ma méthode préférée. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je tricote toute ma chaussette avec des mini circulaires. Et pour la partie des pointes et du talons, je le fais en double pointe. Donc, les cinq aiguilles un peu qui ressemblent à des mini cadeaux. En termes de marques, je te conseille les Chiagoo. Le kit rouge de chez Chiagoo qui est vraiment bien. Il s'appelle Red Lace Socks. Et après, soit tu achètes le kit, soit tu achètes juste les aiguilles Chiagoo toutes simples. Moi, en tout cas, ce sont mes préférées. J'espère avoir pu te renseigner. Sinon, en termes de DPN, il y en a aussi pas mal. Il y a les Aya Aya. Enfin, voilà. Après, tu as aussi la méthode du Magic Loop dont je n'ai pas parlé parce que je ne l'aime pas du tout. Mais pourquoi pas ? On va dire que les marques... La marque, selon moi, d'aiguilles à chaussettes, la mieux, c'est les Chiagoo. Et je te conseille plutôt d'utiliser des aiguilles en métal parce que c'est tellement fin pour faire les chaussettes. C'est 2,25, 2,5 que si tu as des aiguilles en bambou ou en bois, ça risque de se casser facilement. J'espère que tu trouveras ton bonheur. Je vois qu'il y a toujours la photo de Sweetie en profil. Ça me fait bien plaisir. Je vous embrasse tous les deux. Caro des RXH. Coeur, coeur, coeur. Gros bisous à toi. Un eating journey. Je rattrape mon retard sur les Vlogmas. Merci encore pour tout le tas sur les calendriers. Pupidon va être trop mignon dans ses deux pulls. Et bleu marine, rose. Combo parfait. Gros bisous. C'est trop gentil. Merci beaucoup, Elodie. C'est toi, d'ailleurs. Je pense la première personne qui, ce matin, m'a prévenue pour le calendrier Woolbangs. Donc, merci beaucoup. Je t'embrasse très fort. Diège Chilet. Barbara, coucou. Toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Cupidon est trop beau dans son pull. Il va faire des ravages lors de ses promenades. Je visionne à nouveau Outlander et hâte d'être à lundi pour essayer d'avoir un calendrier. Bisous et à demain. Oh là là ! C'est bien. C'est bien que tu regardes à Outlander pour te mettre dans le mood pour le calendrier. J'espère vraiment qu'on va réussir à toutes l'avoir, toutes celles qui veulent. Mais en même temps, j'espère pour Ludivine qu'elle va faire un sold out. Pour elle, ce serait bien aussi. Donc, voilà. J'espère qu'on sera toutes heureuses, y compris Ludivine. Je t'embrasse très fort Barbara et du coup, alors là, attends, là je vais sortir la vidéo demain. Je vais quand même te souhaiter bonne chance au cas où on n'a pas l'occasion de se reparler d'ici là. Maya Maya, coucou Eleonore, ravie de suivre tes Vlogmas. Tu es toujours positive et souriante et je suis d'accord, le positif amène du positif. Ah, super ! Pour les calendriers de l'Avent, il y a aussi Christelle Tricotte qui en propose. Oui, effectivement, je crois que j'en ai parlé, mais je crois qu'il est également déjà plus disponible. C'est parti très vite. Il était vraiment magnifique, donc ça ne m'étonne pas. Moi, je n'en prends pas par choix. Je préfère me faire plaisir lors des salons et me les offrir plus tard. Au moins, il n'y a pas de surprise sur les coloris. Mais chacun fait comme il veut, tout à fait. On a eu cette réflexion avec Claudine. Effectivement, quand vous achetez un calendrier, vous ne savez pas ce que vous achetez. Vous achetez un mood board. Voilà, donc après, vous êtes surpris. Moi, j'aime bien être surprise, mais je comprends tout à fait que ce ne soit pas le goût de chacun, surtout quand on lâche des sommes un peu astronomiques dans quelque chose qu'on ne sait même pas ce qu'on achète. Donc, je comprends tout à fait. Bisous à toi et à Cupidon. Bye bye. Gros bisous à toi, Maya. Merci de nous partager ta gentillesse. Et également de me prévenir pour le calendrier de Christelle. Christiane, Mina... Pardon, je vois très mal. Christiane, Mina... Je n'y arrive pas. Christiane, Mina, je suis vraiment désolée. Cupidon est vraiment une star. Il est trop mignon. Vous êtes adorables tous les deux. Merci beaucoup pour ces vidéos et gros bisous à vous deux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mal d'un oeil. Je suis vraiment désolée, Christiane, d'avoir mal prononcé ton nom de famille. Mais merci beaucoup pour ton adorable commentaire. Je te fais également de gros bisous. Et je transmettrai tes bisous à Cupidon. Sophie, sauf croche. C'est trop cool. Hello, tellement un bonheur de te retrouver le soir après le tap. Très bonne idée le coup du timer pour le ménage. Moi qui déteste ça, je vais tester. Ça va peut-être me motiver, lol. J'espère. Bon courage. Et oui, pour ma part, je te regarde en tricotant. Super ! Je fais actuellement mon deuxième pull. Peur de rien, je fais du jacquard. Le sugar brush de Marie-Amélie. Trop bien ! Franchement, parfois je dis un peu genre... J'ai toujours peur de donner des challenges irréalisables à des débutants. Et que ça les dégoûte du tricot. Mais si vous avez un patron ou quelque chose que vous avez envie de faire, quoi qu'il arrive, que vous soyez débutant ou confirmé, vous allez vous accrocher et donc vous allez réussir. Donc c'est trop 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 bien. Hyper admirable. Clairement, quand j'ai commencé, quand j'ai fait mon deuxième pull, j'en étais pas du tout à ton niveau. Et bravo, bravo à toi ! Je voulais juste revenir sur la bague qu'on trente dont tu parlais hier. Je l'ai aussi, par contre, sur la mienne. Les anneaux ne tournent pas aussi bien que sur la tienne. Je suis obligée d'enlever la bague et de tenir la bague à deux mains pour les tourner. Mais pas grave, je l'utilise quand même, elle est trop belle. C'est bizarre. Alors, est-ce que tu as la bonne taille de bague par rapport à ton doigt ? Parce que tu vois, si ta bague, elle est trop grande, forcément, quand tu vas tourner l'anneau, la bague va tourner entièrement. Deuxième chose, moi, quand je l'utilise et que je veux tourner mon rang, je vais essayer de te montrer. Je flexe mon doigt, un peu comme les mecs qui font ça. Tu vois, là, ça grossit. Bon, ben là, ça se voit pas, mais je flexe mon doigt. Du coup, cette partie-là de mon doigt, elle devient plus épaisse. Ce qui fait que mon doigt, il devient un peu trop gros pour la bague. Et donc, ça la retient. Et donc, quand je pousse avec mon pouce, ben, ça retient la bague. Essaye ça, parce que ça me paraît bien. Ou alors, c'est parce que je l'ai tellement utilisée qu'elle s'est un peu, genre, faite. Et au bout d'un moment, ça va faire pareil pour toi, je sais pas. Mais je regrette que tu aies un peu des difficultés avec ta bague, parce que c'est tellement pratique. Bon, si tu l'utilises quand même, tant mieux. Mais ce serait bien que tu puisses l'utiliser d'une manière, genre, t'as pas besoin de la retirer, etc. Je t'envoie des gros bisous à ta maman, Chloé, et Cupichou aussi. Merci beaucoup, Sophie. Je t'envoie des gros bisous également. Et du coup, ben, j'espère que tu vas réussir à faire fonctionner ta bague, à la faire tourner facilement, quoi. Ce serait bien. Je te le souhaite, en tout cas. Bonsoir, Eleonore. Encore un très bon moment passé en ta compagnie, de la part de Louade. Je te souhaite un très bon week-end, et j'espère que tu vas apprécier les portes ouvertes de Lily comme tout, et de l'écheveau solidaire. Eh bien oui, c'était super, merci beaucoup. Je devais y aller, mais malheureusement, je ne pourrais pas. Oh mince ! Ben, j'espère que ça va quand même. Mais je suis sûre que tu vas nous faire partager ce moment. Plein de bisous, à demain. Ben, j'espère que vous vous sentirez un peu comme si vous étiez avec moi. Vraiment, l'entrepôt... Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un entrepôt, parce que c'était joli, quoi. Mais la boutique Lily comme tout, mais qui n'est pas ouverte au quotidien. C'était impressionnant. Je ne sais pas si j'ai réussi à le montrer assez en vidéo. Qu'il y avait vraiment, mais la tonne, la tonne, la tonne de laine. C'était vraiment cool. En tout cas, je suis désolée que tu n'aies pas pu venir. Et j'espère que tu t'es senti un petit peu avec moi pendant cette journée. Je t'embrasse fort, Louad. Aurélie SRTK. Coucou ! Waouh ! Les chaussettes bubbles sont vraiment trop belles. Je n'ai jamais tricoté le point brioche et ça me fait un peu peur. Franchement, le point brioche, je pense qu'il a une mauvaise réputation. Mais qu'en vrai, si tu utilises deux couleurs différentes, bien distinctes, c'est facile de lire ton tricot si tu sais déjà un peu lire ton tricot lorsque tu sais que tu fais des points en droit, des points en vert, etc. Après, c'est juste glisser des mailles et faire des jetés. Ce n'est pas très compliqué. Il faut se lancer si tu as des patrons avec de la brioche qui te font envie. Merci pour cette nouvelle journée en ta compagnie. Bisous à toi, Cupidon, et toute ta communauté. On t'embrasse très très fort, Aurélie. Et courage pour la brioche. Alors, Valérie Deweb. Coucou Eleonore et Cupidon. Et merci pour ce nouveau vlog. Cupidon est vraiment trop mignon. Et son petit pull lui va à merveille. Vous serez trop beau avec vos pulls matchi-machi. Plein de bisous à vous deux et profitez bien du week-end. Merci beaucoup Valérie. J'espère que toi aussi, tu passes un excellent week-end. On t'embrasse très fort encore une fois. Alors, Caro DRXH. Gros bisous, bisous, bisous. Sonia Lenin. Tu es vraiment extraordinaire. Oh, extraordinaire. Merci beaucoup. Rayonnante et solaire. C'est vraiment adorable. Merci, merci, merci. Très belle journée à toi Eleanor. Sans oublier Cupidon, bien sûr. Sonia. Merci beaucoup Sonia. C'est super gentil. Tes commentaires me font trop plaisir. Alors, Amélinite. Bisous à toi. Et à toi aussi Isabelle. Bisous à vous deux les filles. Peggy Broutin. Coucou Ele. Je trouve que ton pull te va à merveille. Bon week-end tricotesque. Merci beaucoup. J'ai eu un petit souci avec le pull. Entre hier et ce matin. Et c'est pour ça que vous voyez que la manche n'a pas beaucoup avancé. En fait, il disait repêcher genre X mailles pour le tour du bras qu'on avait laissé en attente. Et venez sortir des mailles, relever des mailles au niveau du bras qu'on avait rabattu. Donc, je fais ça et tout. Et donc, après, ils disent vous devez avoir X plus Y de mailles. Sauf que moi, je ne sais pas pourquoi. J'étais restée sur le nombre de X. Et forcément, j'avais repris toutes les mailles en attente. Plus, j'avais relevé des mailles sous le bras. Et donc, j'avais beaucoup trop de mailles. Donc, je ne sais pas ce qui m'a pris. Le drôlien, le patron, j'ai commencé à diminuer drastiquement. Alors, 4 mailles par an et tout. Et après, je me suis dit mais quand même c'est bizarre. Ça veut dire que mon pull, il va être genre complètement asymétrique. Que d'un côté, je vais avoir un énorme bras. Et de l'autre, un bras normal. Et en fait, non. C'est parce que j'avais mal lu le patron. J'étais restée sur le nombre de mailles en attente. Au lieu de compter également celles qui étaient sous le bras. Bref, du coup, j'ai tout détricoté pendant que je faisais la balade. Mais voilà. Des petites mésaventures avec le pull. On est reparti sur des bonnes bases maintenant. Je te fais en tout cas des gros bisous, Adi. Et j'espère que toi aussi, tu passes un très bon week-end tricotesque. Sarah HRD. Je partage ton avis sur les Jeux. Je travaille sur Paris et j'habite dans l'Oise. Donc, ça va grandement impacter mon quotidien. Merci pour l'organisation du cal olympique. Merci beaucoup, Sarah. Je suis contente. J'espère que tu vas participer, du coup. Et bon courage à nous pour cette période qui va être un peu chaotique. Calamitinit. Trop bonne idée, le cal olympique. Je te suis dans l'aventure. Merci beaucoup. Je suis trop contente, Estelle, que tu joignes à nous. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous sortir. Je sais que tu appréhendes un peu le jacquard. Why not un pull en full jacquard ? Ou alors, mais déjà, le challenge, c'est déjà le temps. Donc, peut-être que tu ne peux pas te rajouter une difficulté, ce que je comprends tout à fait. En tout cas, je te fais plein de bisous. Magali Mgn. Plein de bisous à vous deux. Merci beaucoup, Magali. Louade. Coucou, Eleonore. Plein de bisous et profite bien de ton week-end. Merci beaucoup. J'espère que tu passes également un super week-end. Je t'embrasse fort. Agnès Secret. Coucou, Eleonore. Le pull que tu tricotes en ce moment est vraiment très joli. Hâte de le voir fini et porté. Bise. A demain. Merci beaucoup, Agnès. Je t'embrasse très fort. Et je te remercie pour mon pull. J'espère que je vais bien avancer la manche maintenant. Diéchilé. Coucou à vous deux. Je ne sais pas encore quel modèle je vais choisir pour ton calolympique. J'aimerais trouver un haut en jacquard car je n'ai jamais fait cela. Je pense en t-shirt. Les laines, je sais déjà celles que je vais utiliser. Ce sera la pernelle de Naticea 100% chanvre que j'avais acheté au Suisse Yarn Festival l'année passée. Je me tâte à aller à ce festival. Mais je n'ai pas réussi à avoir de chambre d'hôtel pour samedi. Je n'en ai qu'une de dimanche à lundi. Mais je me tâte à aller au Suisse Yarn Festival. Je ne sais pas si tu y vas cette année, Barbara. On pourra peut-être se voir là-bas. Il y a Charlotte Stone qui y va. Elle fait une dédicace et elle donne des cours. Du coup, je n'ai pas prévu de prendre de cours, même si j'y vais, puisque j'ai déjà fait un cours avec elle. Mais oui, il a l'air pas mal ce festival. Je me tâte sincèrement à y aller, mais je crois que je devrais y aller toute seule. Il n'y aura personne qui sera dispo pour y aller avec moi. Mais bon, ça, ce n'est pas trop grave. Mais voilà, c'est cool de m'en avoir parlé, puisque j'avais presque oublié que j'étais sur la liste d'attente pour l'hôtel, pour avoir une nuit également le samedi. Hâte de voir tes achats aux portes ouvertes de Lily comme tout. J'espère que du coup, tu as bien aimé mes achats. Je t'embrasse fort. Cathy Lambert. Oh, mais qu'il est mignon avec son pull, le petit cuividon. Ma petite chaîne refuse absolument de sortir si je lui mets un manteau au pull. Elles prennent de quatre pattes et je suis obligée de lui enlever. Oh, qu'est-ce qu'ils sont marrants, les animaux. Ils ont vraiment leur petite personnalité. C'est trop chou. Gros bisous à vous deux. Merci beaucoup, Cathy. On te fait des gros bisous ainsi qu'à ta petite chaîne réfractaire des vêtements. Elle a bien raison si elle n'a pas envie. Désolée pour toi, du coup. Mais tu tricoteras plus pour toi. Pas grave. Christine Spanu. Bonjour, Eleonore. Juste une info pour la poste. Il me semble que tu peux envoyer ton colis à partir de ta boîte aux lettres. Regarde sur le site de la poste. Tu crées une étiquette et le facteur récupère ton colis dans ta propre boîte aux lettres. J'espère que cela pourra t'aider. Cela m'aide tout à fait. Merci beaucoup. Il me semblait bien qu'on pouvait faire ça. Sauf que je n'ai pas de... J'aimerais acheter une enveloppe un peu cartonnée pour protéger les livres. Et je n'en ai pas. Du coup, je pense qu'il n'y a qu'à la poste que je peux trouver ça. Sinon, j'aurais fait. Oui, c'est vrai. Mais bon, merci quand même. C'est vrai que c'est bon à savoir. Peut-être que je m'achète un petit stock genre de colis, etc. Et comme ça, dès que j'ai besoin, je fais comme ça, comme ça. Je ne galère pas. En plus, mon facteur est génial. Donc, ce serait hyper cool. Merci pour tes vidéos de mars. Je te suis tous les jours. A bientôt. Merci beaucoup, Christine. Merci de chercher à m'aider avec mes soucis de poste. Je t'embrasse très fort. Et du coup, si tu me suis tous les jours, je te dis à demain. Béatrice Morrison, bisous, bisous à toi. Romy. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Romy. Ma couplie, t'es de retour. Je suis super contente. Je ne commente plus comme avant, mais je regarde toutes tes vidéos. Le travail me fatigue, lol. Gros bisous. Moi aussi, ça me fait trop plaisir que tu sois de retour. J'espère que tu n'es quand même pas trop fatiguée pour tricoter. J'espère que tu prends du temps pour toi, pour prendre soin de toi. Et j'espère que le travail va un peu se calmer aussi, pour que tu puisses reprendre une vie apaisée. Mais en tout cas, ça me fait trop plaisir de te revoir en dessous de mes vidéos. Je te fais un très, très gros bisous. L'atelier de l'artisane. Coucou, Eleonore. Au moment où je t'écris, je suis rentrée des portes ouvertes de Lily comme tout. Ça m'a fait trop plaisir de te rencontrer. Comme je te l'ai dit, j'avais l'impression de retrouver une copine. Moi aussi. Moi, c'est exactement ça comment je me sens quand je vous vois. Et mon plus grand regret, c'est qu'en fait, je ne sais pas à quoi vous ressemblez quand vous m'écrivez des commentaires. En plus, comme j'ai une vue pourrie, je ne vois même pas. Il faudrait que j'agrandisse la photo, etc. Enfin, voilà. Et donc, du coup, moi, je ne peux jamais aller vers vous, mis à part si on s'est déjà vus, pour vous dire bonjour. Parce que si je commence à aller vers tout le monde à chaque fois que je vais dans un événement, les gens vont vraiment penser que je suis très bizarre et je risque également de me faire kidnapper. Mais donc, ça me fait trop plaisir quand vous venez me voir. Après, si vous n'avez pas envie de venir me parler en vrai, parce que vous préférez me regarder de loin, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et je sais ça que j'ai envie, c'est le genre de relation que j'ai envie d'avoir avec vous. Pour vous expliquer un peu, par exemple, je ne sais pas si vous me présentez à quelqu'un ou que, je ne sais pas, vous parlez de moi parce que vous dites, elle tricote le bubble sweater. Je n'ai pas envie que vous dise, genre, la podcasteuse ou la youtubeuse ou quelque chose comme ça. Je préférais que vous dites, genre, ma tricopine, elle est au nord. Alors, après, vous dites ce que vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire, genre, c'est ce genre de relation que j'aimerais qu'on ait. Je suis très contente d'avoir cette relation avec toi, Sonia. Ça m'a vraiment fait trop plaisir de te rencontrer, de connaître un peu ton quotidien et tout, parce que je trouve que c'est super intéressant. Cupidon est encore plus chou de près. Il était très content de te rencontrer également. J'ai hâte de participer à ton calme. Je suis encore en train de chercher mon projet, maintenant que j'ai quelques jolies laines à porter de main. Bah oui, tu lui as fait des très beaux achats, donc je pense que tu vas pouvoir faire des super trucs. Je suis trop contente que tu participes à mon calme. J'ai un peu peur de comment ça va se passer en Ile-de-France pour les jeux, alors lequel est le bienvenu ? Eh bien, je suis contente, c'est une des raisons pour lesquelles je l'organise. C'est cool de nous montrer le livre Trico Outlander. Ah ben, merci beaucoup. Pour le nettoyage du make-up, je ne sais pas si tu le sais, mais un premier nettoyage à l'huile facilite grandement. Bien sûr, suivi d'un nettoyage au savon doux derrière. Pour le Beauty Blender, c'est génial. Ah ok, merci, non, je ne savais pas. Je sais que tu es une make-up addict, donc je te fais 100% confiance. Merci beaucoup de m'informer de ça. Pour moi, les portes ouvertes, Lily, comme tout, se sont très bien passées niveau monde et tout, mais n'hésite pas à nous faire ton retour également. Je te fais plein, plein, plein de bisous. Et du coup, je te dis à demain, cette fois-ci en vidéo. Mélodie Proal, coucou Eleonore, merci pour ce partage. Je pense que l'on sera nombreuses à suivre ton cal olympique. J'en ai déjà parlé autour de moi. Dis-nous si tu crées un groupe sur Averry et j'irai publier les infos de mon projet. J'ai déjà hâte, gros bisous. Oui, merci beaucoup, c'est trop gentil. Je suis super contente que vous soyez nombreuses à participer à ce cal avec moi où on va se motiver à se challenger tels nos athlètes olympiques. Merci beaucoup de parler de mon cal également, c'est super gentil. En fait, pour la communication autour de mon cal, j'avais très envie que Chloé me fasse une illustration. Du coup, j'attends, on a quand même un petit peu le temps, donc j'attends qu'elle est très occupée, Chloé, elle fait des études et tout ça. Mais j'attends qu'elle nous fasse une petite illustration et après, je posterai toutes les règles bien. Enfin, il n'y a pas vraiment des règles, mais les explications bien sur Averry avec un groupe si vous voulez commencer à partager vos projets, etc. Je commence à avoir la voix qui casse, là, vous entendez ? Et deuxième chose, je vais donc créer le groupe Averry pour qu'on puisse discuter. Donc, je pense que ça va être assez cool. Donc, j'ai hâte. Bon, ok, j'ai très très hâte. Tu me dis des gros bisous, je te fais des gros bisous également. J'ai hâte de voir tous vos projets. Et j'espère que tu vas passer un bon dimanche tricotesse. Quand le chat n'est pas là, gros bisous à toi et gros bisous carreau DRXH. Jocelyne Bol, trop contente pour toi du programme les nœuds de ton week-end. Yes, on a fait un samedi très les nœuds. Et j'espère qu'on va faire un dimanche très tricot demain. Je te fais des gros bisous, Jocelyne. Crafty Dado, je te fais plein de bisous. Alors, Sinvava, ton pull rend vraiment bien. J'espère que tu as bien profité de ta journée, Léneuse. Oui, j'ai très bien profité. Merci beaucoup pour mon pull. Gros bisous à toi. Maya Maya, coucou Eleonore. La laine bleue de ton pull bubule est trop canon avec toutes ses nuances. J'espère que tu vas bien profiter aux portes ouvertes des pépites qui y seront. Finalement, je vais y aller le dimanche. J'espère qu'elles ne seront pas trop dévalidées, que je pourrai trouver quelques beautés. Alors, moi, je suis partie vers midi. Mais franchement, il y avait plein de trucs. Donc, ça m'étonnerait que tu sois en reste quand tu iras demain. Tu me raconteras dans les commentaires, du coup, comment ça s'est passé. J'ai hâte que tu nous dises ce que tu as acheté. Je t'embrasse très fort, Maya. Je crois qu'on a fait tous les commentaires. J'ai vraiment la voix presque cassée. C'est assez drôle, il va falloir que j'aille me désaltérer. Mais merci beaucoup de me suivre. C'est tellement gentil. Tous les commentaires adorables que vous m'envoyez. Merci beaucoup à Sarah. Sarah, tu sais pourquoi je te remercie. Je n'ai pas pu t'écrire parce que j'ai effacé, je crois, ou masqué. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Vous savez que je ne suis pas hyper au point avec YouTube et Internet, etc. Mais un commentaire d'une personne qui n'a pas très bien compris le principe des vlogs et de la gentillesse, etc. Mais merci beaucoup pour ton intervention, Sarah. Et du coup, là, je vais essayer d'avancer un petit peu sur ma manche en faisant le montage de cette vidéo qui, je pense, va me prendre pas mal de temps. Je pense que cette vidéo va également être très longue. Mais je pense que je vais vous dire bonne nuit maintenant, que je vais aller me caler dans mon lit. Je vous ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Non, mais il faut que je boive surtout avant d'aller me caler dans mon lit. Et demain, on fera une journée un peu plus chill. J'espère avancer sur mes encours. Pourquoi pas ? Franchement, je me tâte trop à monter. Je tâte à monter une paire de chaussettes. Et enfin, je sais qu'il faut que je monte une paire de chaussettes, forcément. Mais je me tâte à monter soit la voie de la raison en mode les bubbles and brioches. Et en gros, je commencerai. Je pense que c'est des chaussettes qui doivent commencer. Est-ce qu'il nous le dit ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle commence par le... Ah oui, oui. Elle commence par le haut des côtes. Donc potentiellement, je pourrais faire avec ma laine genre rose. Puisque je l'ai déjà et que je l'ai bobiné. Je vous les montre. Je vous les ai déjà montré. Mais en gros, demain, je pourrais monter ça. Et après, je pourrais faire ça. Mais quand j'aurai fini ma manche, parce que je n'ai pas envie de couper la laine que j'utilise actuellement. Pour faire juste des petites rayures là sur ma chaussette. Mais donc potentiellement, je pourrais utiliser la laine rose que j'ai bobinée pour faire ça. Ou alors, franchement, en fait, j'ai envie de faire plein de chaussettes en ce moment. Je fais les dart socks. Est-ce que je les ai là en photo pour vous les montrer ? Les dart socks, donc, qui font partie du cal. Je ne sais pas jusqu'à quand il est ce cal en plus. Il ne faudrait pas que j'arrive et que ce soit déjà fini. Elles sont beaucoup trop belles. Je vous les montre. Voilà, les dart socks. Sur le thème de Street, je fais. Donc en gros, que je recommencerai Stranger Things et que je montrerai ça. Et en fait, j'ai les laines qu'il faut. Je vais vous les montrer. Vous savez que j'utilise un espèce de cintre à pantalon pour mettre certains de mes échouons en exposition. Je trouve ça super intelligent. Jamais personne, à part moi, n'a dit que c'était intelligent. Mais je continue à penser que c'est intelligent. Et donc ça, celui-là, là, c'est le kit pour faire ces fameuses chaussettes dart socks avec les deux couleurs et puis celle-là. Donc je me dis, pourquoi pas ? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui vaudrait mieux que je monte. Déjà, si j'avançais sur ma manche, ce serait bien. Et en attendant, je vais... Ah mais punaise, je suis bête. En plus, j'ai mon ice tea dans l'autre pièce. Je vais aller me désaltérer, peut-être manger un petit truc et tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui, à mon avis, va être absolument immense. Et puis je vous dis à demain pour plus d'aventures tricots. Minou. Minou.